clinique et évolutif. Nous avons procédé au recrutement d'une seconde cohorte entre 2015 et 2016 qui a regroupé 166 patients et nous avons procédé à une comparaison de ces deux populations. Sur le plan sociodémographique, les paramètres étaient globalement comparables avec une amélioration du niveau d'instruction entre ces deux études. Sinon, le sexe ratio, l'âge moyen étaient tout à fait comparables. Qu'avons-nous noté en comparant ces deux études en termes de sévérité de la sclérose en plaques ? Nous avons constaté que les signes moteurs étaient moins importants dans la seconde cohorte par rapport à la première cohorte, mais ce que je reprends ici, c'est uniquement le score EDSS. La série 2015-2016 est représentée en bleu et la série du début des années 2000 est représentée en rouge. Vous constatez que nous avons une dérive, une dérivation en fait du score EDSS vers les scores plus bas et que la population 2015-2016 a globalement des scores plus bas que la population 2015-2016, avec un score moyen de la population 2003-2004 qui se situait à 5,3 et le score moyen de la population 2015-2016 qui se situe à 3,4. Donc, si nous avons fait cette constatation, il s'agit en fait de déterminer en fait les raisons. Les raisons et on estime que ceci corrobore le fait que nous sommes efficaces quand nous prenons en charge une sclérose en plaques, que ce soit par le biais des thérapeutiques à viser éthiopathogéniques ou que ce soit par les thérapeutiques à viser symptomatique. Donc, il y a une efficacité et étant donné la période sur laquelle s'est étendue, s'est étalée cette comparaison, nous avions essentiellement les thérapeutiques de première ligne, à savoir les interférons et puis c'était le début, en fait, l'introduction du natalizumab. Donc, ceci, c'est pour nous donner plus d'espoir par rapport à l'avenir de la sclérose en plaques et à l'intérêt de traiter et de traiter précocement. Professeur Mehiri va nous dresser un tableau en fait concernant les possibilités thérapeutiques qui s'offrent à nous aujourd'hui et qui vont probablement contribuer à améliorer davantage le pronostic de la sclérose en plaques. Merci, madame Slessi. Alors, j'enchaîne sur le côté thérapeutique maintenant. Alors, comme vous le savez bien, les traitements de première ligne, que ce soit les interférons, le glatiramère acetate sont des médicaments dans l'efficacité modérée. Maintenant, on a des médicaments qui sont un peu plus efficaces. Le généal, le TECFEDERA, médicaments très efficaces, l'amthraditis abri et highly effective treatment pour la cladébine et le cruvus. Zembreta, il est annulé. Alors, pour le traitement de la sclérose en plaques, on l'a vu déjà hier dans la controverse entre David et Professeur Guider sur les deux approches. Est-ce qu'on va entreprendre la thérapeutique traditionnelle et est-ce que la thérapeutique est en cas d'échec et pour cela, on utilise des molécules qui sont modérément efficaces, immunomodulatoires, parfois immunosuppresseurs et on va suivre les malades et au besoin, on va entreprendre des molécules plus efficaces. La deuxième approche, immunoreconstitution therapy. On va donner un traitement flash de courte durée, mais qui va moduler le système immunitaire. Il va en effet sur la fonction immune à long terme. Ces traitements de immunoreconstitution therapy peuvent être sélectifs ou non sélectifs. Sélectifs, on a l'alantizumab et la cladribine et non sélectifs, vous avez surtout la greffe et l'autologue du cellule hématopoïétique et la mythoxantre. Un petit mot sur l'alantizumab avec l'étude MS, l'extension et le topaz. On voit clairement qu'il y a une réduction drastique du taux annuel dépoussé, mais au prix d'effets secondaires qui ne sont pas négligeables, surtout le problème d'auto-immunité avec l'étiroïdite, la thrombopinie auto-immunique. Des infections opportunistes. La cladribine, qui est aussi un traitement très efficace avec une réduction importante du taux annuel de poussée. Mais là aussi, on a le problème des infections opportunistes et l'immunodépression relative. L'aucrelizumab, il a été développé grâce aux trois études pivot. Je vais parler surtout de l'étude Opéra 1, Opéra 2. Pour l'étario, c'est surtout pour la forme progressive qui va être développée tout à l'heure avec le professeur Slessi. Alors, Opéra 1, Opéra 2, ce sont des études de phase 3 multicentriques et qui ont prouvé l'efficacité de l'aucrelizumab dans la forme limitante d'asculose en plaques. Je ne vais pas parler de façon séparée l'une de l'autre. On va pouler les deux études et on voit ce qui est en vert. C'est là où il y a une différence statistique par rapport aux malades traités par les interférents. Parce que ce n'est pas une étude contre placebo, c'est l'aucrelizumab contre l'interférent. Et on voit qu'il y a une diminution importante du taux annuel de poussée, 46% par rapport à l'interférent. Le temps d'avoir une progression de la maladie à 12 semaines, il est réduit de 40%. Les lésions actives qui se réellent après injection du gadulium à 24-48 semaines, une réduction drastique de 94% avec un P qui est inférieur à un dix-millième. Les lésions T2 qui s'élargissent à 80% de réduction. Et vous voyez que l'efficacité est prouvée aussi bien sur le taux annuel de poussée que sur les paramètres radiologiques et la progression de la maladie. Pour évaluer l'évolution de la maladie, on a le concept classique NEDA, NEDA 3 et 4. Maintenant, le concept NEPAD, où on ajoute le temps nécessaire pour parcourir 25 pieds et la dextérité des mains avec le test des neuf puits. Et on a démontré qu'avec le crelusimab, on a une amélioration de score par rapport aux bras interférents. On passe de 27 à 47, pratiquement une amélioration du 47% ou 50%, presque 50%. La proportion des patients NEPAD, chez les malades sous interférents et les malades sous ocrelizimab, on passe de 21 à 39, pratiquement du simple ou double, on va gagner 95% par rapport aux bras interférents. Une réduction à long terme du taux d'époussée, une réduction aussi des lésions à l'IRM. Là, sur ce schéma, démontré que le malade, dans les études, que ce soit opéra 1 ou opéra 2, il y avait un bras sous interférent, puis un bras sous ocrelizimab. Et après 2 ans, 96 semaines de traitement, tous les malades ont été switchés sous ocrelizimab. Et on voit, les malades qui sont initialement sous ocrelizimab, ils ont un meilleur score par rapport aux malades qui ont été sous interférents et qui ont passé secondairement sur ocrelizimab, et cette différence n'est pas rattrapée au fil du temps, jusqu'à 3 ans après le switch. Ce qui fait qu'on a intérêt de commencer tôt par un traitement efficace, si on met le malade sous interférent et que ça ne marche pas, lorsqu'on va switcher secondairement, ce qui est perdu n'est pas rattrapé au fil du temps. Pour les formes progressives, je cède la parole à Deoudi pour nous parler un peu de l'expérience algérienne, tunisienne et marocaine sur les formes progressives de sclerosan. Merci, professeur Meheri. Merci, madame Slessi. A mon tour de remercier les laboratoires Roche pour cette invitation. Donc moi, je vais essayer de parler un peu de l'approche qu'on a eue dans notre petite série, mais surtout du fait qu'on se soit inspiré d'abord de l'expérience des collègues tunisiens et marocains dans les papiers qui ont été publiés, mais également des travaux qui ont été déjà faits en Algérie en 2015 par l'équipe du professeur Tazira Alger. Et je dirais quelques mots d'en fait, qu'est-ce qui a changé ? Parce que, comme l'a dit madame Slessi tout à l'heure, c'est vrai que pendant très longtemps, on ne parlait, on va dire les 25 dernières années, on a beaucoup travaillé sur les formes poussières émissions ou ces fameuses poussières émittantes qui ont, à la limite, bénéficié de plusieurs intérêts, tant sur le plan des explorations, du suivi, des traitements, chose qui était légitime. Mais après, cela a fait bénéficier, j'ai envie de dire, les patients atteints d'autres formes progressives où, justement, ce dogme est tombé, puisqu'à la limite, ces patients, pour nous, étaient soi-disant condamnés sur le plan de la thérapeutique, donc arriva justement cette bombe atomique, comme je l'ai dit tout à l'heure à madame Slessi, où on avait découvert, je l'ai dit avant-hier, cette notion de prise de gadolinium en T2, ces patients qui faisaient des formes progressives secondaires ou progressives primaires, avec des dépôts en soupillot de réaction inflammatoire. Et là, vous voyez effectivement, dans ces formes progressives secondaires, mais même progressives primaires, où on a ces dépôts de lymphocytes B, des antiques anti-Epstein-Barr, du complément des lymphocytes activés. Donc ça, ça a quand même modifié cette approche, et ça a été pratiquement le début d'une révolution, justement, en motivant ces essais thérapeutiques dont mes collègues ont parlé. Deuxième élément, je pense que cette notion existait déjà, puisque vous le savez toutes, madame Slessi, tout à l'heure, on me dit que ça fait déjà au début des années 80, mais à la fin des années 90, on savait déjà que la lésion axonale pouvait être induite par une attaque inflammatoire, puisque dans nos esprits, le dogme qui existait dans l'esprit des spécialistes de la CEP de l'époque, inflammation disait pousser, et que la progression, cette lésion axonale était liée à la progression, en dehors de la progression axonale secondaire. Mais là, on voit qu'on peut avoir, dès la première poussée inflammatoire, très importante, c'est pour ça qu'après est venue cette notion de forme hyper agressive, on pouvait avoir une lésion axonale, des suites d'une atteinte inflammatoire sur écu. Et bien évidemment, tout ça a conforté cette hypothèse du rôle de l'immunité et de l'inflammation dans la prise en charge, notamment thérapeutique, de ces patients. Deuxième point sur lequel je voulais insister lors de cette présentation, c'est cette approche qui a complètement changé. Il est clair qu'on peut avoir des définitions multiples par rapport à la définition des formes cliniques, de Shapira jusqu'à, j'ai envie de dire, aux dernières définitions de 1996 de Lublin. Donc, forme rémittante, forme secondairement progressive, dont on parlait très peu, mais surtout forme progressive d'emblée. Donc, le papier de Lublin en 2013 est venu encore se surajouter à cette modification de concept, ou cette amélioration du concept, qui a été non seulement intéressante sur le plan de la compréhension de la maladie, puisque ça a complètement modifié l'approche sur le plan de la physiopathologie, mais surtout sur le plan du pronostic, à partir du moment où on pouvait dire, on pouvait utiliser ces DMD, ces disease-modified drugs, dans le sens où on pouvait changer ou ralentir l'évolution de la maladie. Donc, le message clair qu'il faut retenir également ces dix dernières années, c'est qu'en plus, du fait qu'on se soit, quand on est devant un patient atteint de sclérose emplaque, en plus du fait de le cantonner dans une forme évolutive de RM, PPMS ou SPMS, il faut surajouter systématiquement chez ces patients, parce que c'est l'un des critères aussi qui va modifier, un, le profil évolutif, mais surtout notre attitude thérapeutique. Donc, vous voyez que ces progrès, j'ai envie de dire, ces progrès dans l'approche clinique, c'est de là qu'est partie, justement, cette nouvelle, j'ai envie de dire, ce nouvel espoir. Donc là, vous avez les formes actives, où on redéfinit plutôt pas les... on n'utilise plus les anciennes caractéristiques, mais plutôt en forme d'activité, hyperactivité, agressive, etc. Mais surtout dans les deux formes, qui étaient à la limite mises de côté pendant très longtemps, on parle de formes progressives secondaires ou de formes progressives primaires. Actives, non actives, avec progression, sans progression, avec aggravation et sans aggravation. Donc, à partir du moment où, dans notre pratique quotidienne, on a recours à cette approche, on peut récupérer un bon nombre de cas sur le plan de l'efficacité des traitements. Et ceci, tout à l'heure, Mme Slession parlera, a été prouvé dans beaucoup d'études, notamment ces dernières années avec les études qu'on va présenter tout à l'heure. Deuxième point, troisième point sur lequel il faut insister. Donc, je parlerai tout à l'heure des études. Mais vous voyez que déjà, Miller, à l'époque, avait quand même présenté dans ce beau papier public qu'il y avait des critères de mauvais pronostic. On le savait tous. Moi, quand j'ai commencé mes études de neurologie, mes maîtres, à l'époque, disaient que c'est vrai que quand on a un patient qui a des troubles sensitifs, un patient qui a une neuropathie optique rétrobulbère, a probablement un potentiel évolutif un peu moins sévère que quand on a un patient qui fait un mode d'entrée myélytique ou cérébelleux. Je pense qu'ici, ça s'est confirmé avec de nouveaux éléments qui ont été surajoutés, notamment le rôle de l'IRM. Mais vous voyez qu'ici, il y a une caractéristique très importante. Le fait d'être caucasien et non caucasien pourrait marquer la différence sur le plan du pronostic. Alors, tout ça a poussé les gens, justement. Et pour la première fois dans l'histoire de la critériologie des critères diagnostiques de la scélose en plaques durant ces 60 dernières années, les spécialistes de la SEP ont pris en considération ces nouvelles notions dans la décision des critères diagnostiques. En fait, je dis toujours que les critères diagnostiques de 2007, ils sont venus là pour permettre des critères diagnostiques précoces pour les formes RR de SEP. Mais le point le plus intéressant, c'est qu'ils sont également venus nous dire que même dans les formes progressives primaires ou secondaires, ils permettaient de faire des diagnostics précoces pour permettre justement une thérapeutique précoce. Donc voilà la nouvelle approche. C'est surtout par rapport à ces notions progressives où le diagnostic peut être précoce et à la limite permettre une thérapeutique adéquate, encore une fois, le terme du bon traitement au bon moment, à la bonne forme, s'applique également aux formes progressives primaires et secondaires. Et vous voyez ici que dans la progression, il est clair que le déficit cognitif, on en parlera peut-être dans le débat, est également, même si, comme dirait les médecins physiques, on a plutôt l'impression que nous sommes des marchés géologues, on s'appuie beaucoup sur l'handicap moteur. En fait, ce qui est intéressant, grâce notamment aux études avec l'opprevice les dernières années, les démarches d'évaluation ou les critères ou les échelles d'évaluation dans la sclérose en plaques, notamment aux formes progressives et primaires, ont quand même fait un saut intéressant sur le plan d'évaluation, puisque vous le savez tous, on a de nouvelles échelles d'évaluation. Donc en premier, vous avez des échelles composites avec la dextérité manuelle, la TW25, associée à l'EDSS. Donc on n'est plus quand on est uniquement à l'évaluation de l'EDSS. Le deuxième, c'est ce que disait tout à l'heure mon ami Mehiri, l'absence d'évidence d'activité ou de progression. Les slow evolution, également d'évaluation, c'est de nouvelles évaluations sur la progression, non pas clinique, mais radiologique. Les gens sont en train d'évaluer une nouvelle technique pour voir est-ce que la charge en T1, c'est-à-dire les black holes, pouvait être un marqueur d'évolutivité. Il y a à peu près 5 ou 6 nouvelles échelles d'évaluation qui sont actuellement utilisées pour justement prendre en considération l'évaluation de ces formes progressives. Alors, ces nouveaux critères ont repris un peu ce qui a été à la limite dit par rapport aux formes pour ces rémissions, mais il y avait quand même ce petit souci de la définition de la progression secondaire. Parce que tout le monde peut vous dire, je me base sur la clinique ou sur le DSS. Donc il y a eu beaucoup de papiers et que, grosso modo, dans le consensus à la limite français que j'ai repris, vous avez que pour la définition de la progression secondaire, il fallait avoir une augmentation du DSS d'un point et demi si le dernier DSS, bien évidemment, était à zéro, ou bien d'un point s'il était entre 1 et 5,5, ou de 0,5 s'il était supérieur à 5,5. Pas de poussée, pas de progression doit être confirmée à 3 mois, le score de l'atteinte pyramidal doit être supérieur à 2, et le DSS doit être supérieur. Ce n'est qu'une proposition du groupe français pour la définition de la progression secondaire. Au fait, je ne suis pas venu pour vous parler de ces critères de progression secondaire, mais c'est pour vous dire que depuis ces dernières années, l'intérêt qu'on apporte à ces formes progressives, secondaires et primaires, surtout progressives, secondaires, c'est de pouvoir dire, si on a des patients, est-ce qu'on peut les traiter, et quel en sera le devenir après plusieurs années de traitement pour réellement revenir à cette notion de l'iel ou d'évidence, c'est-à-dire d'efficacité des traitements, et à quel moment il faut traiter. J'ai mis déjà avant le colizumab, ce n'est pas pour critiquer les gens de Roche, c'est juste pour dire qu'effectivement, quand il y a eu l'étude Opéra 1, Opéra 2, et à Torio, tout le monde était content. Pour la première fois, on pouvait se dire, on pouvait à la limite rassurer des patients qu'il y avait un pourcentage de patients chez lesquels on pouvait améliorer l'handicap soutenu après plusieurs années, mais les anciens l'avaient fait. Confavreux ont parlé, et beaucoup de gens ont parlé, c'est-à-dire que c'était une préoccupation importante pour les sépologues. Et juste pour vous dire qu'il y avait des études qui ont été faites avec d'autres traitements, donc la fameuse étude européenne avec le Bettaferran dans les fonds progressifs secondaires, en fait, l'amélioration des patients de l'époque, c'était parce qu'il y avait de l'activité. Ascendre avec le natalizumab, expandre avec le ciponimode, beaucoup d'études, et enfin, vous savez tous que dans l'AMM, la mitochondrone a une AMM dans les fonds progressifs secondaires actifs. Ceci conforte justement toutes ces approches récentes par rapport à ce médicament, mais je veux juste vous dire que ceci a été déjà évoqué, on va dire au début des années 80 ou à la fin des années 80, par de belles études faites par l'équipe d'Ontario, le travail de l'équipe lyonnaise de Confavreux, en utilisant, ils avaient déjà remarqué que les patients qui recevaient des immunosuppresseurs, et ça sous-entend que probablement, c'était des formes où il y avait de l'activité, ils avaient un pourcentage de patients qui avaient une réduction ou une stabilisation de la progression de handicap. Donc ceci conforte un peu toutes ces études qu'on voit actuellement avec les thérapeutiques dans le cadre de l'amélioration des fonds progressifs. Donc moi, je vais vous présenter un petit travail qu'on a fait en Algérie au service de neurologie de Tiziouzou. J'ai mis cette slide, c'est juste pour dire qu'il faut insister puisque pendant très longtemps, on était plutôt dans cette séquestration de formes cliniques, poussées, rémissions, et progressives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut qu'on se remette à mettre cette notion d'activité, et de progression et surtout d'aggravation parce que ça peut modifier notre approche thérapeutique. Donc dans les fonds progressifs, il y avait 10 %, secondairement progressives, 23 % et les RR étaient de 66 %. Alors, on a pris des EDSS à l'inclusion, mais vous voyez qu'au début, pratiquement, le score EDSS tournait autour de 2. Bien sûr, il y avait des différences par rapport à des sous-groupes. Après 5 ans, on avait les EDSS à 3 qui étaient beaucoup plus importants par rapport au début. Et après 10 ans, on voit très bien que le EDSS à 5. On avait pratiquement plus de 20 % des patients qui étaient EDSS à 5. Donc, bien évidemment, je me suis inspiré du registre suédois qui, je vous dirai tout à l'heure pourquoi je me suis inspiré, mais c'est juste pour vous dire que... Pardon. Même eux, à l'époque, parce que dans le papier, on revient sur cette notion de secondaire progressive, on émettait des chiffres de formes progressives ou de formes progressives primaires, si on peut appeler ça comme ça, ou secondaires, à des toits à 80 ou 85 %. Vous voyez qu'on est passé dans l'étude, dans le registre suédois, sur 12 000 patients, on est passé à 56 %. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion de formes progressives secondaires. Donc, on a ouvert, à la limite, un champ d'exploration, mais surtout un champ d'exploration sur le plan de l'évaluation de l'handicap avec ou sans traitement. Alors, bien évidemment, je me suis inspiré d'abord du premier papier fait en Algérie par l'équipe du professeur Pazir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le professeur Hachin. Donc, à l'époque déjà, l'évaluation du pronostic ou du profil évolutif des formes cliniques algériennes, on atteignait le score DSS à 10 ans. Et déjà, à l'époque, on parlait de cette sévérité d'évolution des patients. L'étude marocaine, idem, et je vois encore l'étude qui vient d'être publiée par notre collègue, le professeur Selassie. Et bien évidemment, je me suis intéressé aux deux derniers papiers publiés par nos collègues tunisiens qui me semblent très intéressants. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, vous voyez que Sid Home de l'équipe du professeur Guider avait comparé cette progression des patients atteints de sclérose en plaques par rapport à 4 études. Donc, l'étude d'Ontario, fin des années 70 jusqu'aux années 80, l'étude de Confavreux, qui est une référence, l'équipe de la British Columbia au Canada, de l'Oréal en France, et puis l'étude tunisienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que le score EDSS était atteint après 15 ans dans la première étude londonienne, après 20 ans en France dans la première étude de Confavreux, après 27 ans au Canada, et la deuxième étude, c'est 23 ans, et dans l'étude tunisienne, après 15 ans. Donc, on se pose la question, est-ce que quand on voit ça, on a les mêmes chiffres que ce qui a été fait au Canada durant les années 80 ? Donc, le premier réflexe qui ressurgit, c'est que probablement à l'époque, comme l'a dit tout à l'heure Mme Slassy, c'est l'absence de traitement. Donc, au fait, on se dit aussi, est-ce qu'en Tunisie, et je pense que c'est le même cas en Algérie ou au Maroc, c'est le manque d'accès à toutes les thérapeutiques disponibles en Europe qui a probablement modifié ça. Je ne sais pas, mais c'est déjà la première conclusion qu'on peut avoir en comparant ces slides, puisqu'il y a une différence significative qu'il y a un gap de 5 à 10 ans entre les études récentes européennes et tunisiennes. Le deuxième papier, c'est le papier d'Amna Hantati, qui s'est encore intéressé justement à la progression de DSS. Donc, on a tenu le DSS III après 9 ans et le DSS VI à 12 ans. Donc, ce qui était encore plus intéressant dans cette étude, c'est justement la médiane de passage de DSS III à le DSS VI. Donc, vous voyez que grosso modo, c'est 3 ans en général dans la série tunisienne. Et quelle que soit la forme clinique pour ces rémissions progressives secondaires. Donc, ici, elle a rajouté un deuxième critère de sévérité, c'est-à-dire que le passage de DSS III à le DSS VI se faisait très rapidement. Est-ce que parce qu'encore une fois, il y a un manque de thérapeutique efficace ou parce qu'il y a aussi autre chose en sous-jacent ? Dernière étude publiée ces deux dernières années, c'est le travail de Debouvray qui s'est inspiré lui-même du travail de l'équipe de Lebrun où on a comparé, justement, les Maghrébins vivant en France par rapport aux populations françaises atteintes de sclérose en plaques. Mais ici, le deuxième critère qui est remis en cause ou remis en jeu, plutôt, c'est que ces patients maghrébins, ils ont eu accès aux mêmes thérapeutiques que les Français, j'ai envie de dire, de souche. Et vous voyez très bien que la médiane de DSS 6 était atteinte après 13 ans chez les natifs maghrébins et 23 ans chez les Européens. Donc, y a-t-il des conclusions ou des comparaisons à discuter ? Je vous laisse le choix d'en parler tout à l'heure. Et je dis... Je laisse la parole au professeur Slasim. Merci, chère amie. Je peux avoir des points d'eau ? Merci. Donc, bon, effectivement, c'est dans la progression, c'est sur la progression que nous allons focaliser maintenant le discours. Et par rapport... par rapport à la... aux différents essais thérapeutiques qu'il y a eu avec les formes progressives, nous avons un certain nombre d'études qui n'ont pas abouti, avec une non-différence par rapport au groupe contrôle. L'aucrylizumab, en fait, à travers l'étude oratoria, a montré qu'en fait, il y avait une efficacité par rapport à la progression. et ceci aussi bien au niveau de la déstérité manuelle qu'au niveau du score EDSS global et du 25 fit. Toujours dans le cadre du traitement de la forme progressive, il y a la biotine. La biotine qui a d'abord été utilisée par les collègues dijonnés en vie réelle et qui avait consisté à traiter, avec une dose comprise entre 100 et 300 mg, en ouvert, un nombre de patients relativement limité présentant une sclérose en plaques progressive. Toute forme de progression confondue. L'âge moyen était relativement avancé ainsi que le score EDSS de cette population. Et donc, les résultats de cette première étude avaient montré qu'il y avait une relative efficacité, donc aussi bien en termes de progression, puisque l'EDSS est restée stable dans cette population, qu'en termes d'impression clinique de la part des médecins traitants que des patients, et tout ceci avec un excellent profil de tolérance. Ces premières constatations ont ouvert le chemin à des essais cliniques randomisés, un premier portant sur un petit nombre de patients, 23 patients présentant une sclérose en plaques primitivement progressive, et puis un essai clinique plus large, américain, portant sur 154 patients, avec des scores EDSS intermédiaires, comme vous le voyez là. Et le point, c'était l'évaluation du handicap avec des résultats qui étaient tout à fait intéressants, puisque durant l'étude qui a porté sur une année, donc un traitement sur une année, nous avons donc une amélioration et le bénéfice a été conservé après sortie de l'étude à 24 mois. L'ocrylizumab a fait l'objet d'un essai clinique randomisé dans la sclérose en plaques progressive ou primitivement progressive versus placebo. Et donc là, on constate que durant les deux premières années de traitement, donc dans cet essai clinique oratorio, le fait de traiter à l'ocrylizumab a donné un avantage par rapport à la progression, par rapport à la population placebo. Au bout de deux années, à la sortie d'étude, tous les patients placebo ont été switchés vers un bras actif, donc ils ont bénéficié du traitement à l'ocrylizumab et on constate donc une inflexion en fait de la courbe. Toutefois, il persiste une différence avec la population qui a été d'emblée traitée à l'ocrylizumab et ce qui signifie que traiter précocement, même dans les formes progressives, revêt un certain intérêt. d'intérêt. Cette évaluation est une évaluation donc de l'étude oratoriaux et à travers un certain nombre d'inpoints et qui montre qu'en fait, par rapport à l'ensemble des paramètres, que ce soit le DSS, que ce soit le test des neuf trous, il y a un avantage à traiter à l'ocrylizumab. Les constatations émanant de cette étude oratoriaux ont conduit en fait à constater que l'amélioration avec l'ocrylizumab a été essentiellement observée au niveau des membres supérieurs donc à travers le test des neuf trous. L'amélioration était plus notable au test des neuf trous qu'elle ne l'était au niveau du test des 25 feet ou que ce soit sur le score global de DSS. Ceci a amené à envisager une nouvelle étude de phase 3 randomisée en double aveugle qui sera centrée sur la déstérité manuelle. L'ocrylizumab qui est la première molécule à avoir montré une efficacité dans les formes progressives a aussi un profil de tolérance qui est tout à fait satisfaisant au même type que les anti-CD20 existants. donc cette étude de comparaison des effets secondaires ou des événements indésirables entre les populations traitées à l'ocrylizumab la forme rémittante progressive et la forme progressive comparativement à l'interféron et comparativement au groupe placebo montre qu'en fait le risque d'infection grave sous ocrylizumab est relativement similaire à ceux de la population témoin. la seconde composante par rapport à l'inocuité des thérapeutiques c'est la malignité au cours des essais cliniques randomisés il avait été constaté un certain nombre de cas de cancer en particulier du sein là il en fait l'incidence du cancer et en particulier du cancer du sein dans la population exposée à l'ocrylizumab est restée stable et restée stable et elle a été comparable à celle du groupe placebo et ce registre canadien vient conforter en fait cette opinion qu'en fait les patients qui sont sous ocrylizumab n'ont pas les patients sous ocrylizumab n'ont pas une incidence du cancer du sein supérieure à celle des patients qui étaient traités aux interférons ou qui n'étaient pas traités donc pas plus de cancer du sein dans la population traitée à l'ocrylizumab et donc un profil de tolérance tout à fait satisfaisant en conclusion notre objectif à travers cette session c'est une fois de plus d'insister sur la nécessité d'un traitement précoce d'un traitement adapté ajusté révisé en fonction de l'évolution du patient pour tous les cas de sclérose en plaques notre deuxième message c'est concernant la progression la population cèpe progressive est certes à regarder de plus près c'est une population dans laquelle il faut considérer l'activité et donc l'impact de l'inflammation et agir en fait quand cette inflammation existe de façon adaptée nous avons donc des possibilités de traitement qui s'élargissent avec l'avènement des différentes molécules à nous d'ajuster et de ne pas rester frileux face à des cas de sclérose en plaques y compris progressifs nous vous remercions pour votre attention et je pense que la parole est donnée à la salle et nous sommes disposés à répondre à vos questions est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en fait dans la salle j'ai pas vu pardon oui docteur Littin alors ma question elle porte sur la sélection des patients quand est-ce qu'on décide de la progression comment peut-on la suivre comment peut-on décider du passage à la forme progressive après de longues années de rémission et donc voilà c'est par rapport à cet élément là surtout cliniquement et aussi un peu sur l'IRM pour pouvoir proposer tôt des traitements ni trop tôt c'est docteur Littin c'est une question extrêmement pertinente extrêmement d'actuelle et extrêmement pratique surtout voilà extrêmement pratique justement c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure en fait l'une des plus intéressantes l'une des plus intéressantes questions abordées ces dernières années c'est la définition de cette progression secondaire et la notion elle est d'abord clinique c'est-à-dire que vous avez un patient qui répond au critère de l'équipe de la publication française qui a eu une perte de DSS fonction de son DSS initial sur plus de 3 mois avec principalement dans l'étude française l'atteinte pyramidal parce que c'est ce qu'on voit c'est pour ça que je vous ai dit probablement il y aura d'autres scoring impliquant d'autres signes mais surtout ça s'applique surtout cette persistance de la perte de 2 points fonction de l'DSS initial avec une atteinte pyramidal au-delà de 3 mois il est clair que vous devez avoir une IRM parce que s'il y a une IRM avant si on avait une IRM avec une activité on aurait dit c'est peut-être une poussée c'est pour ça qu'on s'est basé d'abord sur la clinique parce qu'on peut définir ultérieurement cette progression secondaire avec activité quand on reprend certaines études j'ai pas envie de citer les études où il y a eu des effets négatifs de certaines thérapeutiques parce qu'on a confondu ces formes progressives secondaires avec activité à l'époque avec la progression Y a-t-il une autre question dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions nous vous remercierons Ah si Voilà Tenez Pourtant Bonjour Moi ma question c'est par rapport à cette spécificité maghrébine de nos formes de sclérose en plaques et cette accentuation rapide est-ce qu'elles sont peut-être pas vraiment beaucoup plus progressives qu'inflammatoires ces sclérose en plaques maghrébines on doit focusser dans les études ultérieures dans tout ce qui est physiopathes et réponses thérapeutiques par rapport à cette progression puisque le DSS est rapidement accentué puisque si on va attendre les études caucasiennes qui vont focusser beaucoup plus sur la déminisation c'est un peu comme si on parlait du périphérique elles sont beaucoup plus axonales nos lésions c'est pour ça que qu'est-ce que vous vous en pensez? c'est extrêmement intéressant comme sujet de discussion qui mérite qui mérite un large débat en fait les différentes études ont montré que nous avons aussi un taux de poussée un taux de poussée annuel plus important dans les populations maghrébines c'est donc que même la composante inflammatoire impact sur l'agressivité des formes maghrébines donc il y a probablement quelque chose qui est au-delà de l'inflammation et de la dégénérescence il y a probablement un facteur génétique et possiblement un facteur environnemental mais les études des populations d'origine maghrébine résidentes en France en particulier plaident plus en faveur du rôle du facteur génétique donc je voulais juste rebondir par rapport à ça parce que je n'ai pas tout montré l'étude qu'on a faite sur les 1000 patients effectivement nous les scores qu'on a trouvé étaient complètement différents c'est à dire pas différents des études maghrébines différentes des études caucasiennes puisque nous on a eu une atteinte de DSS 5 après 10 ans donc on s'est intéressé dans l'étude je n'ai pas voulu tout montrer donc Mme Slessi a complètement raison dans le travail de leurrer et de confavreux donc il y a un graphe où on a classé l'importance du nombre de poussées dans le cadre du risque de progression ou d'handicap cumulé et nous quand on a extrapolé avec le Cap-Lon-Meyer on s'est retrouvé très proche de Highly Activity il y a un deuxième critère qui est très important dans l'étude c'est qu'on a trouvé qu'il y a un deuxième critère qui est accordé aussi même dans certaines études caucasiennes c'est l'absence de récupération totale c'est à dire que nos poussées non seulement elles étaient fréquentes mais elles laissaient des séquelles le troisième point et je pense elles étaient plutôt motrices mais c'est surtout cette non récupération totale qui était un des critères de différence qu'on a trouvé par rapport aux études caucasiennes au fait la troisième question qui s'est imposée d'elles-mêmes c'est quand on a comparé les différentes études que ce soit pour nos patients parce qu'il y a aussi j'ai trouvé même le même problème dans les Turcs vivant en Europe ou même les Iraniens qui vivent en Suède est-ce que probablement le facteur environnemental est capital ici c'est clair qu'il y a cette notion avec tout ce qui est épigénétique mais le message qu'il faudra peut-être discuter est-ce qu'on peut répondre aux mêmes algorithmes thérapeutiques puisque par définition on est en train de prouver qu'on a des réponses thérapeutiques des évolutions pronostiques différentes sommes-nous obligés de prendre les mêmes algorithmes thérapeutiques pour des populations étudiées qui ont un pronostic évolutif différent je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de progression de formes progressives puisqu'on a comparé justement c'est très intéressé par contre ce qui était intéressant au début on pensait qu'il y avait plus de formes progressives secondaires dans les formes maghrébines ça a été dit déjà dans la publication de 2005 de Celestis ça a été dit dans la publication de Mustapha en 2015 donc on s'est dit est-ce que peut-être c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une progression secondaire très rapide qui se fait et quand j'ai montré le registre suédois ils avaient 28% nous on était à 24% donc probablement il y a un peu de ça mais ce n'est pas uniquement ça donc le message c'est probablement de faire beaucoup plus d'études pour voir est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui sont impliqués mais c'est juste pour dire que je ne pense pas qu'il y ait deux maladies différentes dans la sclérose en plaques c'est-à-dire une forme déminisante et axonale et pour finir je sais que j'ai trop parlé tu as touché un mot très juste les dernières recommandations les dernières définitions et les dernières propositions sur le plan de l'histopathologie de la sclérose en plaques on pense que c'est une axonopathie longueur dépendante et je te renvoie à lire le papier de Giovannini 2018 il est très intéressant sur le plan de l'approche par rapport à ce que tu as dit merci merci professeur Daoudi merci à toute l'assistance donc s'il n'y a plus de questions pardon oui madame Tazir un micro pour madame Tazir s'il vous plaît non c'est pour répondre au questionnement d'Aoudi la meilleure façon de répondre à cette question de savoir si les traitements si on doit modifier notre approche thérapeutique c'est de constituer une série maghrébine et des essais cliniques dans une cohorte maghrébine c'est la meilleure façon donc à vous de jouer de travailler dans ce sens en fait c'est la sage qui a clôturé cette session merci madame Tazir on ne peut pas avoir une conclusion plus appropriée pour cette session à nous et aux jeunes surtout de prendre la relève et de constituer des équipes un groupe de travail commun entre les différents pays pour qu'on puisse faire jaillir les véritables réalités de la sclérose en plaques sous dans nos contrées et avec nos gènes et avec nos tripes puisque bon il s'agira aussi d'étudier le microbiotome spécifique à notre mode d'alimentation j'ouvre une parenthèse donc sans nous vous remercions encore une fois et je voudrais appeler les modérateurs de la session suivante à savoir le professeur Ouazani et le professeur Diagana pour modérer la session quoi de neuf en neurologie en 2018 applaudissements Merci. Bien. Alors, mes chers collègues, nous allons modérer cette dernière session de notre congrès. Nous sommes très heureux de constater que l'assistance est toujours nombreuse. Alors, ça va concerner l'actualité. Donc, il n'y aura pas de questions. Tout simplement, alors, chaque intervenant a 10 minutes, mais s'il peut le faire en 7 ou 8 minutes, ce sera encore très bien. Et donc, très rapidement, je vais appeler notre ami professeur Hicham Leitzmahdi, qui va nous parler des actualités Parkinson et mouvements anormaux. Merci, professeur Wozani. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi d'inaugurer cette session d'actualité au Quad 9 en neurologie. Donc, vous avez bien remarqué que j'ai mis maladie de Parkinson en caractère plus important que les mouvements normaux, parce qu'en 10 minutes, on va essentiellement parler de la maladie de Parkinson par rapport aux différentes actualités que j'ai pu relever sur ma recherche bibliographique. Alors, je vais rapidement parler d'un article fondamental qui me paraît intéressant. Et puis, je vais faire un petit peu le tour des choses intéressantes par rapport aux facteurs de risque par rapport à certains symptômes cliniques, certaines études génétiques. Les thérapeutiques, comme vous allez le constater, il y a peu de médicaments nouveaux, mais c'est plus des nouvelles formulations de médicaments déjà anciens. Et puis, une diapose sur le tremblement essentiel et sur le gil de la tourette. Alors, cette étude fondamentale qui me paraît intéressante, en fait, c'est une étude qui a confirmé que, comme vous le savez, l'alpha-synucléine est très importante dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Et donc, cette étude, ils ont pu trouver un petit peu la voie qui va amener pas à l'accumulation, mais plutôt à la progression de l'alpha-synucléine. Et cette voie, ça s'appelle la voie PARP1. Et donc, ils ont pu invalider chez le singe macaque le gène qui code cette polymérase, où ils ont aussi donné des inhibiteurs de la PARP. Et ça a donné d'excellents résultats. Ça a été publié quand même dans Science, une des revues les plus prestigieuses. Et donc, ça donne quand même des choses très intéressantes par rapport au futur de cette maladie, par rapport à un traitement neuroprotecteur. Alors, par rapport aux facteurs de risque, comme vous le savez, il y avait toujours la discussion est-ce que un traumatisme crânien isolé serait un facteur de risque de la maladie de Parkinson ? Alors, cette étude, publiée dans Neurologie, a essayé de voir cette relation, est-ce que ça existe, en étudiant une grande cohorte, c'est la cohorte de l'administration de santé des anciens combattants américains. Et regardez le nombre, le chiffre de patients qui ont été étudiés, 182 634, qui ont eu un antécédent de traumatisme crânien et qui ont été matchés avec une population qui n'a pas eu de traumatisme crânien. Ce qui sort de cette étude, c'est que le traumatisme crânien même bénin peut augmenter le risque de 56% de la maladie de Parkinson. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque fois que la sévérité de traumatisme crânien est même unique, il va de pair avec l'augmentation de risque. Donc, prévenir un traumatisme crânien est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération dans la prévention de cette maladie. Alors, deuxième étude que j'aimerais partager aussi, c'est toujours par rapport aux facteurs de risque. Alors, quand vous le savez, le café, boire 3-4 tasses de café, surtout chez l'homme, réduit de façon intéressante la maladie de Parkinson. Et donc, cette étude, ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a effectivement cette relation voire même quel est le composant. Est-ce que parce que il y avait la discussion autour de la caféine, c'est la caféine qui réduit ce risque, surtout par analogie que le fait que le thé noir réduit le risque, alors que le thé vert ne réduit pas ce risque. Et on sait que dans le thé noir, il y a de la caféine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont essayé de voir 4 cafés, 3 types de cafés instantanés. Alors, les cafés légers, les cafés corsés avec caféine et café corsé décaféinés, ils ont essayé de les mettre avec l'alpha-synucléine pour voir c'est quel composant qui réduit l'agrégation de l'alpha-synucléine. Donc, ce qui a été retrouvé, c'est que la caféine, ce n'est pas la molécule qui est responsable de ça. Ça veut dire, boire du café avec ou sans caféine n'a pas de rapport, mais c'est plus le caractère corsé du café qui semble être lié à la réduction parce que chaque fois qu'il y a un caractère corsé, il y a cette substance qu'on appelle le phénylindan qui est issue de ce processus de torréfaction du café qui réduit ce risque. Donc, le message des auteurs, ce n'est pas pour inciter à boire un peu trop de café, mais c'est le café corsé avec ou sans caféine qui réduit ce risque. Alors, aussi, par rapport à la, comme vous le savez, que la pathologie d'alpha-synucléine depuis la théorie de Braque, Braque avait postulé que ça se passe au niveau de l'intestin puis ça remonte comme avec la théorie de prion-like, ça veut dire que ça suit de façon rétrograde. Alors, les auteurs, ici, on va essayer de voir, ils ont émis l'hypothèse que probablement s'ils vont de l'appendice qu'il y a la première accumulation d'alpha-synucléine et puis ça progresse. Donc, ils ont essayé de voir est-ce que le fait de faire une appendicectomie réduit ce risque et donc ils sont basés sur le registre suédois qui comporte plusieurs millions, bien sûr, de la population suédoise, ils ont vu est-ce que le fait que les gens ont fait une appendicectomie réduit ce risque ? Alors, ils ont trouvé des résultats intéressants, c'est qu'effectivement, l'appendicectomie réduit le risque et surtout au milieu rural, chez les personnes qui vivent au milieu rural et surtout lorsque l'appendicectomie a été faite 20 ans avant. Donc, ça va vraiment en accord avec le fait que la maladie de Parkinson, il y a un bon, il y a vraiment une réflexion tout à fait logique qu'il y a un caractère qui débute au niveau de l'intestin. Bien sûr, les répercussions cliniques de cela ne sont pas très très majeures parce que pour réduire le risque d'une maladie de Parkinson par appendicectomie, il faut opérer plusieurs milliers donc ce qui est sur le plan pratique. Mais l'intérêt scientifique est quand même majeur. Alors, pourquoi au milieu rural ? Parce qu'on sait que les insecticides, les pesticides sont des facteurs de risque et donc probablement ça apporte d'autres éléments en faveur de cette théorie environnementale. Rapidement, donc, cette étude clinique qui a essayé de voir chez les patients qui ont une maladie de Parkinson avec un tremblement postural, comme vous le connaissez tous, qu'il y a beaucoup de patients qui ont une composante posturale, donc ils ont essayé de faire un EMG de l'avant-bras et de donner un test à l'ail d'opat aigu et ils ont essayé de classer ce tremblement postural. Il y a deux tremblements posturaux qui apparaissent clairement. Alors, le premier, ce qu'on appelle le réémergent tremor, c'est à peu près quatre malades sur cinq, ça veut dire qu'une fois ils soulèvent, il y a un arrêt et puis après un temps de latence, il y a un tremblement. Ça, sa physiopathologie est dopaminergique, il faut le traiter par des médicaments dopaminergiques. Et puis, le deuxième type de tremblement, c'est qu'il n'est pas arrêté par la posture, elle est d'emblée présente. Là, c'est une théorie non dopaminergique, il faut le traiter par les thérapeutiques qu'on donne dans les tremblements essentiels, mais ce n'est pas un tremblement essentiel parce qu'il n'en est pas les caractéristiques. Alors, les troubles du contrôle des impulsions, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on ne sait pas exactement la fréquence, c'est très variable. Alors, cette étude française, lorsqu'il y a un suivi des patients, il a démontré que la moitié des patients, à condition qu'ils doivent être traitées, bien sûr, par les agonistes, auront au moins un trouble de contrôle des impulsions. Donc, c'est quand même fréquent avec une relation dose-effet clair par rapport aux agonistes et le seul traitement qui est efficace, c'est finalement le retrait des agonistes dopaminergiques parce que les autres thérapeutiques, pratiquement, rien ne marche. Bien entendu, ce risque est directement lié aux habitudes de prescription du neurologue. Le neurologue, lorsqu'il prescrit les agonistes avec des doses pour améliorer la motricité, 50% des personnes auront dans les 4 années au moins un trouble de contrôle des impulsions. Alors, par rapport au côté génétique, j'ai trouvé cette population de nos collègues tunisiens qui ont étudié 250 patients parkinsoniens et ils ont essayé de comparer la clinique des patients mutés LRK2. On sait que cette mutation G2019S est la plus fréquente au pays de Maghreb. Elle est de loin la plus fréquente à priori, même en population maghrébine, c'est la plus mutée dans le monde par rapport à cette mutation. Ils ont trouvé que les patients qui ont une mutation LRK2, ils ont globalement un phénotype moins sévère de point de vue cognitif et de point de vue moteur. C'est l'impression, je pense, qu'on a tous aussi au Maroc. Alors, par rapport au côté thérapeutique, donc, Mounia Rahmani et Wafar Graghi, ils ont coordonné cette étude de la stimulation cérébrale. Ils ont rapporté les résultats à 12 mois des patients du centre de Rabat et ce qui sort de cette étude qui a été évaluée seulement à 12 mois, ça veut dire court, moyen terme. Donc, c'est les résultats, ça rejoint un petit peu les données de la littérature. C'est aussi l'impression qu'on a. C'est pour dire qu'il faut faire confiance bien sûr aux équipes marocaines. Les résultats, ça ressemble globalement aux données de la littérature, que ce soit par rapport à l'efficacité que par rapport à la réduction de la dose des médicaments en post-opératoire. Rapidement, cette étude, il a essayé un petit peu de voir est-ce que le fait de stimuler le noyau basaliste de Menert qui s'est créé de l'acétylcholine qui est directement lié à l'atteinte cognitive des patients parkinsoniens, est-ce que le fait de stimuler ce noyau chez les parkinsoniens qui ont une démence pourrait réduire le risque de démence ? Malheureusement, les résultats sont négatifs. Ça veut dire que même on stimule une structure pour probablement aller sécréter plus d'acétylcholine, on n'aurait pas une diminution de l'atteinte cognitive. Par contre, les scores psychiatriques étaient un petit peu améliorés. alors cette étude très intéressante parce que les greffes, on sait qu'on avait beaucoup d'espoir sur les greffes des neurones. Le problème des greffes, c'est que ça a été une réussite avec une certaine efficacité, malheureusement, parfois avec des dyskinésies, mais le problème majeur des greffes jusque-là, c'était un problème éthique parce qu'il fallait sacrifier trois embryons pour pouvoir implanter des greffes cellules dopaminées de l'ostriatome. Alors une équipe japonaise elle a essayé d'utiliser des cellules pluripotentes issues de l'humain. Donc cette barrière éthique est surmontée. Ils ont implanté des neurones ou plutôt des cellules souches avec une orientation dopaminergique. Les résultats sont très intéressants au point qu'ils ont même implanté immédiatement après cette passion parkinsonienne. C'est une étude qui a fait le buzz. Donc il n'y a aucun effet indésirable et apparemment l'amélioration est conséquente. Alors rapidement Gilles Latourette sur l'étude internationale sont 185 patients en Gilles Latourette sévères sur cette étude. L'amélioration est intéressante c'est à voisine 60% que ce soit d'éthique vocaux que l'éthique moteur quelle que soit la cible d'ailleurs essayée. Le risque est essentiellement par rapport à des effets indésirables parce que les patients même stimulés ils tripotent toujours les câbles un petit peu les trous trépants et donc il y a un risque infectieux assez important par rapport par exemple au parkinsonien ou dystonique. Cette étude est intéressante parce que c'est une équipe d'ingénieurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? De voir est-ce que le fait d'utiliser par exemple un device qui va réduire le tremblement postural est intégral. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur des études sur des équations mathématiques très complexes donc ils ont essayé d'avoir des moteurs qui sont inclus dans ce petit device pour un petit peu contrecarrer le tremblement ça veut dire que l'entrée du tremblement ces cerveaux moteurs ils sont intelligents au point de capter la fréquence et l'orientation du tremblement et de faire l'inverse pour pouvoir sortir une sortie qui est avec beaucoup moins de tremblement et ça permet quand même de réduire 75% ça veut dire que le patient tremble mais en distalité il n'y a pas de tremblement ce qui est très intéressant par exemple pour manger ou pour écrire et c'est des choses qui sont actuellement dans le commerce ça coûte dans les 100 euros des choses comme ça sur quoi on peut monter soit une cuillère soit un stylo par exemple pour la tablette donc il faut y penser c'est des choses aussi intéressantes rapidement il n'y a pas de nouveaux médicaments c'est plutôt des formulations anciennes actuellement la FDA a approuvé la L-Dopa en spray ça n'entraîne pas des fins désirables c'est un traitement aussi de secours c'est exactement ce qui peut donner aussi les injections sous-cutanées d'apomorphine ça veut dire en cas d'akinésie ou de off inopiné ou majeur on peut utiliser deux sprays et ça permet généralement dix minutes d'améliorer la situation aussi la Montadine LP en prise unique ça a été approuvé c'est un médicament qui va bientôt être dans les pharmacies deux minutes monsieur M. Hattman l'avant-dernière diapo donc c'est pour ça concerne le tremblement essentiel on sait que stimulation cérébrale profonde ça marche le gamma knife ça veut dire utiliser des rayons X pour entraîner d'une thalamotomie ça marche mais avec un effet retardé généralement de quelques mois là l'étude a essayé un petit peu de voir est-ce que les ultras sont marches c'est un procédé qui est déjà depuis quelques années et apparemment ça marche très bien dans la mesure où le fait de donner une énergie avec une température vers 55 degrés Celsius au niveau du noyau VIM ça permet de traiter de façon immédiate le tremblement avec à peu près les mêmes pourcentages que le gamma knife donc a priori les ultras a priori remplacer le gamma knife ils ne vont pas entrer en compétition avec la DBS avec la stimulation parce que deux procédés différents mais probablement que le gamma knife ça va être des choses intéressantes et puis rapidement les choses en cours et qui me semblent intéressantes alors tout cela c'est déjà essayé dans d'autres maladies ça veut dire que les phases 1 et 2 sont déjà faites donc c'est des choses qui vont bientôt rapidement phase 3 et ce sont des neuroprotecteurs potentiels l'isradipine un inhibiteur calcique apparemment ça donne de bons résultats mais c'est essentiellement cette molécule qui est un antidiabétique qui est déjà utilisé à prouver il semble qu'il réduit de façon intéressante la dégénérescence des neurones parce qu'il agit sur cette voie GLP1 qui est une voie incriminée dans la physiopathologie de la maladie du Parkinson par rapport aux thérapies ciblées c'est en fait des thérapies géniques l'ambroxol on sait que la mutation GBA c'est-à-dire la glucocérébrosidase en homozygote ça donne la maladie de Gaucher mais c'est un facteur de risque très important en hétérozygote de la maladie de Parkinson donc l'ambroxol c'est une protéine chaperone qui permet d'augmenter l'activité de la glucocérébrosidase et ça permet d'améliorer les éléments et enfin ça nous intéresse aussi alors cette industrie ce laboratoire a permis de mettre en place un médicament qui permet d'inhiber le LRK2 qui est une kinase produite lorsqu'il y a une mutation c'est par un gain de fonction que ça agit et donc le fait de l'inhiber il y a des résultats intéressants on sait qu'on est dans des pays où il y a de très fortes prépondérances de cette mutation donc ça pourrait nous intéresser directement voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette communication intéressante donc à mon tour de remercier le comité d'organisation et surtout le président de la société marocaine pour leur accueil et surtout pour l'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Navajkish alors sans plus tarder nous allons appeler Ben Omar Amor de Tunisie pour nous parler ce qu'il y a de neuf en neurovasculaire en 2018 vous avez la parole et vous avez 10 minutes merci de respecter le temps parce qu'on est déjà très très en retard je tiens à remercier le comité d'organisation pour la chaleurité d'accueil et pour la qualité d'organisation de ce congrès donc en attendant que les problèmes techniques soient résolus on m'a chargé de vous parler de nouveautés et des actualités concernant en pathologie neurovasculaire merci beaucoup alors je vais me baser dans mon exposé essentiellement sur deux articles dont le premier qui est apparu au début d'année en 2018 en stroke et le deuxième en continuant qui vient d'être apparaître en mois de décembre alors pour commencer quoi de neuf en matière d'imagerie c'est de minimiser le temps de la réalisation de l'imagerie dans les 20 minutes et de ne pas donc perdre du temps dans la réalisation de l'imagerie de perfusion afin d'administrer la RTPA dans les 45 minutes qui suivent la survenue des déficits moteurs au bien de déficit neurologique vous savez que time is brave et on a discuté dans notre centre de commencer la RTPA dans le service de radiologie pour pouvoir donc minimiser le temps d'administration de la RTPA un deuxième point qui mérite d'être discuté avec vous c'est les microblits et en fait il n'est plus actuellement recommandé de rechercher systématiquement ces microblits pourquoi rechercher ces microblits c'est pour minimiser le risque de transformation hémorragique après RTPA si le patient il est déjà connu porteur de microblits il y a un chiffre qui s'individualise c'est le nombre de 10 et je vais partager avec vous cette revue qui est apparue en stroke 2017 c'est une méta-analyse où les auteurs ont inclus à peu près 2000 patients dans le 1 quart présenté des microblits l'hémorragie intracérébrale symptomatique a été observé chez 4% à peu près des patients et dans l'analyse multivariée la présence des microblits était un facteur de risque de transformation hémorragique mais sans que cette transformation hémorragique ne soit symptomatique et puis en divisant les patients en fonction du nombre de microblits une conclusion qui s'individualise c'est qu'en présence de 10 microblits l'os ratio est les 2-4 et notre actualité c'est une autre molécule c'est la tenecteplase et là dans les recommandations de 2018 la tenecteplase elle est utilisée à la dose 0,4 mg par kilo uniquement pour des déficits neurologiques mineurs mais on va y revenir pour discuter cette indication la tenecteplase est un mutant TPA modifié au niveau des 3 sites qui a une demi-dusie d'élimination de 1h à 3h et qui a deux particularités par rapport à l'RTPA une spécificité à la fibrille et une résistance à l'activation par le plasminogène activiteur-inhibiteur qui sont beaucoup plus importantes alors tout a commencé par cette étude l'étude Nord-Est où les auteurs donc c'est une étude randomisée à double aveugle à double bras et où les auteurs donc ont comparé ont comparé deux molécules à savoir la tenecteplase à la dose de 0,4 mg par kilo et l'alteplase à la dose 0,9 mg par kilo l'hypothèse que les auteurs vont essayer de démontrer c'est que la tenecteplase est beaucoup plus supérieure par rapport à l'estéplase et que le risque de transformation hémorragique n'est pas plus important alors qu'est-ce qu'il en conclut il en conclut donc en termes donc d'efficacité que c'est à peu près la même chose qu'il n'y avait pas de différence concernant le ranking modifié et qu'il n'y a pas de différence significative concernant le taux de transformation hémorragique symptomatique et le taux de décès à 3 mois donc ces résultats ont suggéré que la tenecteplase n'est pas supérieure par rapport à la tenecteplase dans le traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique qu'à la dose de 0,4 mg kilo il présente un profil de sécurité qui est similaire à la tenecteplase mais un point un point faible à noter dans cette revue c'est que le taux de patients inclus qui ont un NIS un taux important de patients qui sont inclus qui ont un NIS qui est à 4 et des patients qui ont des AIT et les patients qui ont une occlusion artérielle proximale ne dépassaient pas 13% on va revenir quant à l'efficacité de cette molécule alors je ne vous cache pas que j'étais un petit peu perturbée en regardant la littérature et il y a deux hypothèses qui se partagent l'efficacité de la thrombectomie versus l'efficacité de la thrombolise il y a une question qui se pose est-ce que la thrombectomie mécanique va annuler ou bien on n'a plus besoin de la thrombolise intraveineuse une autre hypothèse que je vais essayer de développer avec vous c'est cette thérapie combinée qui combine la thrombolise intraveineuse et la thrombectomie a-t-elle une essicacité alors je commence à m'expliquer en fait pourquoi la RTPA n'a pas pourquoi elle est inférieure par rapport à la thrombectomie parce qu'en fait elle n'est pas essicace en présence d'un thrombus proximal et là je vous demande de me suivre un petit peu donc là les auteurs se sont amusés à revoir les résultats des différentes études et ils ont démontré que chez un patient sur dix il a un taux de recanalisation ou bien de succès de recanalisation par la RTPA sans avoir recours à la thrombectomie mais il y a d'autres études qui disent que le taux d'efficacité ou bien ce taux de recanalisation ne dépasse pas les 27% en présence d'un thrombus proximal alors d'autres études qui se basent uniquement sur la thrombectomie mécanique ont démontré qu'ils sont aussi efficaces sur les occlisions distales alors qu'on sait que la supériorité de la thrombolise par rapport à la thrombectomie c'est en termes de ces occlusions distales alors que faire est-ce que la thrombolise est-il encore indiquée est-ce qu'elle a encore une place ça ne sert à rien de comparer ces deux attitudes thérapeutiques et ça serait plutôt préjudicieux de combiner ces deux traitements puisque c'est l'union qui va faire la force et d'ailleurs c'est indiqué dans les recommandations donc de 2018 de combiner les deux les deux attitudes thérapeutiques alors que faire il me semble que c'est judicieux que chacun parmi nous doit implanter dans son lieu de travail une filière neurovasculaire en se basant sur les plateaux techniques qu'on dispose alors si on dispose d'un scanner cérébral donc il faut jouer sur le temps pour pouvoir administrer le plus précocement possible le traitement par la thrombolise au patient puis dans un second temps donc acheminer le patient dans un centre spécifié ou bien dédié à la thrombectomie et si on dispose d'IRM donc là il faut commencer par la RTPA et puis sans attendre le résultat d'RTPA bien sûr après avoir éliminé les contre-indications donc commencer la thrombectomie puis une fois les deux thérapeutiques sont achevées donc le patient doit être hospitalisé dans un centre de stroke unit qui est spécialisé dans la prise en charge de cette pathologie alors pour revenir à la tenecteplase j'ai choisi de vous parler de cette étude donc qui est apparue en avril 2018 dans New England Journal of Medicine où les auteurs donc c'est l'étude Extant 1A c'est une étude randomisée pour des patients qui ont eu une occlusion artérielle proximale qui sont candidats à la thrombectomie et qui a comparé deux versants donc deux attitudes soit la tenecteplase à la dose de 0,25 mg kg soit l'altéplase à la dose de 0,9 mg kg le critère de jugement c'était le taux de recanalisation et l'absence de thrombus à l'artériographie initiale et les patients ont été randomisés de façon donc appariée et qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé qu'il y a un taux de recanalisation beaucoup plus supérieur dans les versants tenecteplase à la phase aiguë par rapport à l'altéplase mais qu'il n'y avait pas de différence significative en matière de ronquine modifiée à trois mois par rapport à deux versants mais je vous invite à regarder de près ces résultats alors quand on regarde la moyenne de score de ronquine on trouve qu'il est beaucoup plus faible dans le groupe tenecteplase et la différence elle est significative et il n'y avait pas de différence significative en matière donc de résultats et d'excellents résultats ou d'excellents pronostics fonctionnels et concernant la transformation hémorragie et concernant le taux de décès il n'y avait pas de différence significative alors d'autres pistes thérapeutiques c'est de trouver ou d'espérer trouver d'autres agents thrombolitiques plus sûrs par rapport à l'RTPA et la tenecteplase ou bien en absence d'agents thrombolitiques alternatifs est-ce qu'on peut améliorer le bénéfice de l'utilisation de la LTPA alors je vous présente cette étude où les auteurs donc ont démontré qu'il y a un essai donc neuroprotecteur de la variant APC3KA3A qui a été premièrement décrite en 2004 et si cette protéine administrée à la dose de 540 microgrammes par kilo aux patients qui ont eu soit la thrombolise soit la thrompectomie soit les deux donc ça on a démontré qu'il y a une diminution de l'asome de l'infractus il y a une diminution de l'odème et il y a une diminution du risque de saignement alors pour revenir à la télémédecine là je ne peux pas donc m'empêcher de dire l'apport extraordinaire de la télémédecine l'apport extraordinaire aussi des stroke units mobiles où les patients peuvent avoir la RTPA dans l'ambulance puis acheminer rapidement vers les centres de thrombectomie et ça va permettre de réduire le timing d'administration des traitements pour conclure cette revue de la littérature m'a permis de vous dire que la combinaison des deux attitudes thérapeutiques elle est efficace que time is brain qu'on doit jouer sur le temps que la télémédecine elle est d'un grand apport pour diminuer ce facteur temps deux molécules qui ont prouvé leur efficacité l'alteplase et la tenecteplase certes il y a beaucoup d'autres volets que je n'ai pas pu aborder dans cette présentation et si vous vous permettez bien je tiens à remercier mon maître professeur Benamou qui a toujours travaillé et continue à travailler pour la création et pour la mise en marche de notre Inuité Stroke Unit à l'hôpital Sahloul Sousse en Tunisie merci beaucoup à notre tour de vous remercier pour cette excellente présentation et sans plus tarder nous allons passer à l'épilepsie et passer la parole à Chentouf de nous dire ce qu'il y a eu de nouveau en 2018 en matière d'épilepsie et vous avez 10 minutes bonjour je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ce 12e congrès maghrébin de neurologie pour vous parler des actualités en matière de génétique des épilepsies je commencerai par cette étude publiée il y a 5 jours sur la revue Nature par le consortium de la Ligue internationale contre l'épilepsie il s'agit d'une méga-analyse à l'échelle du génome qui a inclus 15 000 patients épileptiques et 30 000 contrôles et qui a identifié 16 loci de susceptibilité à l'épilepsie dont 11 sont nouveaux impliquant des gènes codant pour des sous-unités des canaux ioniques pour des facteurs de transcription et pour une enzyme du métabolisme de la vitamine B6 une autre étude publiée récemment a analysé les nouveaux variants chez 6753 trios parents-enfants avec épilepsie et troubles neurodéveloppementaux cette étude a identifié des variants des nouveaux dans 33 gènes différents ensuite nous avons cette étude qui est aussi récente qui s'est intéressée aux facteurs épigénétiques et qui a démontré que ces facteurs entretenaient des foyers épileptogènes rendant ces épilepsies difficiles à traiter et du coup ces signatures épigénétiques peuvent être actuellement utilisées comme des biomarqueurs de progression de la maladie comme facteur prédictif de pharmacorésistance et comme facteur de survenue de comorbidité étant donné que nous sommes dans un contexte maghréban je vous propose d'aller voir ce qui se fait actuellement en Algérie vous n'êtes pas sans savoir que l'incidence de l'épilepsie en Algérie est estimée à 56 nouveaux cas par 100 000 habitants par an et que sa prévalence à 8,32 pour 1 000 quant aux facteurs de risque ils ont été identifiés à travers une étude analytique qu'à témoins que nous avons mené au service de neurologie du CHU d'Oran les facteurs en question sont la consanguinité parentale au premier degré une histoire familiale d'épilepsie chez un apparenté au premier degré des antécédents de convulsions fébriles de traumatismes crâniens sévères et la déficience intellectuelle les comorbidités les comorbidités les plus fréquemment rapportées chez nos patients sont d'ordre psychiatrique avec pratiquement 30% de dépression et puis les facteurs de risque de dépression chez nos patients épileptiques ont été identifiés il s'agit des crises focales complexes de la fréquence élevée des crises de la polythérapie de la perception de stigmatisation et du faible niveau d'instruction enfin l'épilepsie réfractaire représente 31% de notre cohorte oranaise et les facteurs prédictifs précoces d'épilepsie réfractaire propres à notre population sont la fréquence élevée des crises en début d'évolution un état de mal inaugural et l'éthiologie structurelle et métabolique quoi de neuf en génétique en fait nous avons lancé un programme de recherche en 2011 qui avait pour objectif de caractériser des familles algériennes multiplexes d'étudier les modes de transmission de l'épilepsie au sein de ces familles de rechercher des variants génétiques de vulnérabilité à l'épilepsie par un séquençage de nouvelle génération et par puce à ADN et enfin d'analyser les relations génotypes-phénotypes à ce jour nous avons colligé 97 familles multiplexes le taux de consanguinité est assez conséquent 52% et les syndromes épileptiques les plus fréquents dans notre cohorte sont l'épilepsie myoclonique juvénile la maladie d'Ambrich-Tlembo l'épilepsie familiale du lobe temporal et les épilepsies génétiques avec convulsion fébrile plus concernant les modes de transmission si l'on tient compte de l'analyse de ces pédigrees l'épilepsie semble transmise sur un mode autosomique dominant avec ou sans pénétrance réduite dans 45% des familles et puis une transmission autosomique récessive est observée dans 30% des cas chez des familles possédant plusieurs boucles de consanguinité suggérant un effet fondateur commun concernant les résultats des analyses génétiques chez toutes nos familles au phénotype d'Ambrich-Tlembo nous avons identifié la fameuse expansion homozygote du gène de la cystatine B rien de bien extraordinaire puisqu'elle est connue depuis 1997 chez cette famille au phénotype d'épilepsie génétique avec convulsion fébrile plus réfractaire nous avons identifié une duplication 7Q2112 cette région héberge le gène ABCB1 ou MDR1 qui code pour une glycoprotéine qui joue un rôle de pompe ATPase qui va expulser certains antiépileptiques vers la lumière intestinale réduisant ainsi leur biodisponibilité une étude récente a démontré que les polymorphismes de ce gène étaient responsables de la résistance à 4 antiépileptiques à savoir la carbamazépine le phénomarbital la lamotrigine et le levétiracétane par contre ces polymorphismes ne confèrent pas de résistance au valproate donc cette découverte nous a permis de réajuster le traitement dans cette famille une autre famille au phénotype d'épilepsie du lobe temporal avec schizophrénie le séquençage a permis d'identifier plusieurs variants dont le plus intéressant concerne le gène Rilin pourquoi il est intéressant parce qu'il code pour une protéine qui joue un rôle important dans la plasticité synaptique dans la croissance dendritique et dans le développement des neurones et donc une étude récente a démontré que les mutations de ce gène étaient responsables du phénotype d'épilepsie familiale du lobe temporal et récemment une étude qui a été présentée lors du 13ème congrès européen d'épileptologie qui s'est tenu à Vienne cet été a démontré l'implication des polymorphismes de ce gène dans la survenue de phénotypes schizophréniques chez la souris enfin cette dernière famille qui a suscité un intérêt particulier qui compte des jumeaux monozygotes atteints d'épilepsie du lobe temporal chez cette famille le séquençage a permis d'identifier une mutation très intéressante du gène galanine ce gène code pour une protéine un neuropétide la galanine qui possède des propriétés anticonvulsivantes qui sont connues depuis les années 90 mais uniquement via des modèles animaux ça n'avait encore jamais été décrit chez l'homme afin d'estimer la fréquence allélique des mutations galanines nous avons sollicité plusieurs équipes à travers l'Europe pour effectuer un dépistage de ces mutations par génotypage de 582 individus épileptiques de différentes ethnicités résultat des courses aucune mutation du gène galanine n'a été identifiée dans cette cohorte ce qui témoigne de l'extrême rareté de cette mutation ensuite pour analyser la relation génotype-phénotype et nous assurer que cette mutation est bel et bien responsable du phénotype épileptique chez nos jumeaux nous avons collaboré avec le département de neurochimie de l'université de Stockholm en Suède pour la réalisation d'analyses in silico en gros ces analyses ont démontré une diminution de l'affinité pour les récepteurs galardeux et carrément des propriétés antagonistes pro-convulsivantes médiées par le récepteur galard 1 donc il s'agit bel et bien de la première mutation du gène galanine en rapport avec un phénotype épileptique identifié chez l'être humain vous allez me dire et alors je vous répondrai que ces résultats peuvent avoir des retombées directes sur le développement de nouveaux traitements antiépileptiques à base de galanine en effet les propriétés antigonfulsivantes de la galanine ont séduit l'industrie du génie génétique et ont incité le développement de cellules encapsulées produisant la galanine ces cellules sont implantées directement dans l'hippocampe pour libérer le peptide ce qui pourrait débarrasser les patients définitivement de leur comprimé nos résultats inédits ont été répertoriés dans le Genome Browser's OMIM Online Mendelian Inheritance in Men en conclusion je dirais que le taux important d'union endogame dans notre pays comme dans le Maghreb est responsable d'une agrégation familiale importante de l'épilepsie dans nos pays d'où l'importance de la mise en place de stratégies permettant la sensibilisation de la population quant à la consanguinité et puis en dépit des avancées majeures des techniques d'exploration pangénomique les épilepsies n'ont pas encore révélé tous leurs secrets et il reste encore beaucoup à faire afin de décrypter les bases génétiques des épilepsies et de représenter notre génome maghrébain dans les différents Genome Browser's surtout que nous allons de plus en plus vers une médecine qui est ciblée et personnalisée J'ai encore 50 secondes pour vous présenter JFMO le journal de la faculté de médecine d'Oran c'est un journal qui est né en mars 2017 et qui est déjà à son sixième numéro c'est un journal qui est à un comité de lecture national et international dont la vocation première est de promouvoir les travaux de recherche donc je vous invite à nous soumettre vos travaux à l'adresse revue bien sûr après avoir consulté les recommandations aux auteurs que vous pourrez télécharger sur notre site web www.jfmo-dz.com et je vous remercie merci beaucoup pour cette communication très très intéressante et nous avoir montré tout ce qui s'est fait en matière de génétique et d'épidepsie au cours de cette année et surtout l'effort que vous faites dans ce domaine alors maintenant nous allons passer aux maladies neuromusculaires avec le professeur Rafé du Maroc merci monsieur le président j'ai 10 minutes pour essayer un peu de présenter ce que j'ai pu trouver comme actualité thérapeutique et nouveauté donc je vais c'est un des mon topo en deux si vous voulez types de présentation c'est à dire les actualités les molécules qu'on a sur le plan thérapeutique et un clin d'oeil et j'ai choisi 4 pathologies parce que je ne peux pas tout traiter sur les centaines de publications qui connaissent un peu les pathologies neuromusculaires et je vais commencer par l'ALS la sclérose latérale amyotrophique il y a 3 molécules l'osanésumab je vais la présenter même si l'étude a été négative parce que le négatif parfois ça permet d'avancer négatif pourquoi parce qu'il n'y avait pas de différence entre le groupe testé et le groupe placebo alors c'est quoi l'osanésumab c'est un anticorps humanisé qui a été efficace chez le modèle murin et elle va agir sur l'inhibiteur de la croissance des neurites à l'une goa et qui a été bien sûr impliquée dans la physiopathologie de la SLA alors le résultat c'est que 13% de décès dans l'osanésumab contre 11% donc négatif mais il nous a permis c'est une étude qui a été publiée dans cette neurologie mais il nous a permis de dire que cette target ce cible n'est pas du tout intéressant pour les prochaines recherches dans le sens de la SLA qu'on cherche toujours à trouver une thérapeutique la rasagiline la rasagiline vous savez très bien que c'est un médicament qui a été déjà testé dans la maladie de Parkinson elle a un potentiel neuroprotecteur et elle a été prouvée comme effet modificateur chez les souris mutées et donc c'est un potentiel thérapeutique possible oui les échelles un peu d'évaluation que vous connaissez qui ont été prises en considération mais surtout la survie comme critère ce qu'on a comme conclusion de cette étude récemment publiée c'est que il y a quand même un effet positif mais qui était médiocre on peut le dire comme ça mais une analyse post-doc de cette étude de rasagiline à 1 mg c'est le même dosage qu'on donne dans la maladie de Parkinson associée bien sûr au ruluzone versus 0 mg de rasagiline donc placebo et 100 mg ils ont pu identifier un sous-groupe ce qu'on appelle les fast progressers dans la SLA on peut définir après qu'est-ce que ça veut dire les fast progressers de la SLA et qui pouvait plus ou moins bénéficier de cette thérapeutique de la rasagiline et une étude positive c'est les daravones les daravones que vous connaissez très bien une molécule déjà utilisée dans l'AVC pour le traitement de l'AVC au Japon et donc qui a été testée chez les patients ALS avec comme critère le score fonctionnel que vous connaissez très bien et la qualité de vie les résultats sont positifs avec un gain de 33% donc elle a été approuvée par le FDA en mai 2017 au Japon et en Corée du Sud depuis déjà deux ans et elle est en cours en Europe alors l'étude a été publiée c'est le radicava qui a été donc actuellement utilisé dans certains pays comme molécule thérapeutique de la SLA alors le clin D pour l'ALS le clin D c'est cette proportion un peu de gènes qu'on a découvert ces dernières années donc il y a sept gènes actuellement découverts alors je ne vais pas vous détailler quels sont les gènes mais surtout la découverte de cette gène nous a permis d'ouvrir les pistes thérapeutiques parce qu'on comprend si on ne comprend pas la voie on ne peut pas traiter et donc ça ça va ouvrir quand même des pistes thérapeutiques très intéressantes dans le domaine de cette pathologie fatale donc ça nous intéresse alors la myasthénie la myasthénie en 2018 je passe rapidement sur cet article mais il est très très intéressant parce qu'il a permis de mettre le point un peu sur nos connaissances actuelles la thymectomie donc vous la connaissez très bien avec cette balance thoracoscopie et thoracotomie qui sont équivalentes un peu plus penchantes vers la thoracoscopie et de réaliser la thymectomie systématiquement chez tout patient avec anticorps antirac positif nouveauté thérapeutique c'est l'éculizumab l'éculizumab c'est quoi ? c'est un anticorps monoclonal qui agit sur le complément pour bloquer un peu la formation de ce complexe terminal du complément le C5B9 et on sait très bien qu'il a une action néfaste sur la jonction neuromusculaire ce complexe terminal et donc on a évalué cette thérapeutique avec l'étude de QMG c'est à dire le quantitatif musculaire et le quality of life et c'est une thérapeutique qui a été approuvée donc par l'EFDA en 2017 à travers l'étude de GAIN que certainement la majorité de vous on l'a déjà consultée qui a été publiée en 2018 le médicament c'est le Soliris mais il y a quand même des choses à rappeler concernant l'éculizumab c'est qu'il y a un risque de meningococci plus important et donc les auteurs recommandent de vacciner ces patients avant d'introduire cette thérapeutique deuxième message c'est qu'il faut avoir la bonne indication de ce traitement et la bonne indication c'est les myasthénies gravis réfractaires et les réfractaires c'est 10% de nos myasthénies qu'on sait très bien qu'actuellement on penche vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée dans la myasthénie particulièrement parce que les myasthénies ne se ressemblent pas sur le plan réponse thérapeutique ça c'est la définition que je passe de la myasthénie gravis réfractaire ça c'est les études en cours donc peut-être qu'on pouvait en parler après surtout les gars rtigimod et qui a été déjà présenté lors de l'American Academy of Neurology en 2018 avec des résultats qui sont quand même très très intéressants pour cette forme de myasthénies gravis réfractaires l'état des lieux quand même l'état des lieux d'un médicament qui n'était pas très discuté c'est le rituximab et je sais très bien que parmi mes collègues ceux qui l'utilisent fréquemment dans les myasthénies alors la particularité ce que je voulais proposer c'est que dans les anticorps anti-rack avec myasthénie il y a une seule étude en cours et qui a été présentée partiellement lors du congrès de l'American Academy of Neurology c'est le Bates Myasthenia Gravis peut-être qu'on attendrait un peu une publication 2019 mais la seule chose c'est que les études rétrospectives de série et tout ils ont montré que c'est un médicament qui est efficace dans les myasthénines avec Musca avec les anticorps anti-Musca et pas dans les anticorps anti-rack et vous voyez un peu cette stratification de nos patients donc on commence à personnaliser en fonction du patient on a une molécule qui marche mieux que l'autre alors le clin 2 c'est les biomarqueurs les biomarqueurs je vais passer un peu sur cette définition de certaines mutations de certains produits qui sont associés à une réponse ou non soit à la corticothérapie soit à la zathoprine soit au tacrolimus et surtout cette dernière arbre généalogie bon arbre décisionnel je veux dire de la myasthénie qui est très très intéressant et qui inclut un peu l'éculezumab dans la discussion et qui exclut les anticholestérasiques dans le traitement des Musca donc directement en corticothéroïdes deux immunosuppresseurs sinon vous êtes dans la myasthénie réfractaire et vous passez à cette nouvelle thérapeutique le Guillain-Barré la troisième pathologie c'est le Guillain-Barré-Stroll parce qu'on l'oublie toujours il ne faut jamais l'oublier Stroll est là participé à la définition du Guillain-Barré malheureusement on l'oublie toujours on revient sur cette molécule l'éculezumab dans le Guillain-Barré et il y a le japonais clinical trial de cette molécule et qui a permis quand même de prouver l'efficacité surtout sur un critère de courir à 24 semaines donc c'est des patients qui pouvaient courir 74% versus 18% et je pense que c'est un élément très très important pour une pathologie aussi lourde et qui touche le sujet jeûne je passe sur ça c'est la publication de l'éculezumab dans le Guillain-Barré je passe sur le clin d'œil mais rapidement pour dire qu'on oublie deux biomarqueurs cliniques le Emégos et l'Egris pour l'insuffisance respiratoire et pour les scores de bons pronostics en plus de tests de l'albumine en pré-post-thérapeutique ou bien en post-thérapeutique pour dire est-ce que je suis dans le sévère ou bien dans le répandeur ça c'est très important je termine par la multiple sclérosis du système nerveux périphérique qui est le CAIDP pourquoi ? parce que le premier message rapide c'est l'étude PAT donc qui a confirmé la possibilité de switcher de l'immunoglobine intraveineuse vers la subcutaneous intraveineuse immunoglobuline et donc qui a été positif et donc permettant ce switch avec facilité d'utilisation et d'administration à domicile plus que les immunoglobulines en intraveineux pourquoi la multiple sclérosis du système nerveux périphérique parce qu'on a essayé le RALF-1-Golimod à 0,5 daily mais l'étude était négative l'étude était négative elle a été arrêtée pour futilité c'est-à-dire il n'y avait pas du tout de différence de worsening c'est-à-dire entre les deux groupes mais il y avait une analyse de l'oromagie qui était intéressante dans le sens où elle avait reproché à l'étude de ne pas avoir des groupes bien stratifiés à l'avance mais c'est très intéressant c'est-à-dire que le fengolimod peut être peut-être une nouvelle thérapeutique dans l'essai IDP je terminerai par ce clin d'œil ce clin d'œil hyper intéressant c'est que actuellement on parle beaucoup des nœudopathies on parle beaucoup des anticorps dirigés contre les constitutions de ces nœuds de renvier avec la contactine la contactine associated protein qui est le casper one les neurofacines alors le message clé de ce clin d'œil un peu sur le plan anticorps c'est qu'on a pu identifier quand même des CIDP qui peuvent répondre aux immunoglobulines et des CIDP qui ne répondent pas aux immunoglobulines et je pense c'est une notion très importante dans notre contexte de stratifier ces patients en neurofacines 155 contactine casper one elles ne répondent pas elles sont résistantes aux immunoglobulines donc il faut passer au rétuximable à des thérapeutiques plus agressives par contre récemment on a identifié la neurofacine 186 et la 140 et qui sont corrélées à des phénotypes sévères mais qui répondent bien aux immunoglobulines ça c'est une notion très très importante et je terminerai bien sûr avec la dernière publication de Vandenberg qui a présenté un très très joli article magnifique et à la fin elle propose elle propose à la lumière de ce qu'on connaît très très bien dans cette distribution des différentes neuropathies inflammatoires et déminisantes et désimmunitaires plutôt elle a proposé d'inclure ce qu'on appelle le mismatch donc le mismatch n'existe pas uniquement au vasculaire il existerait peut-être dans l'avenir dans la pathologie du système nerveux en particulier désimmunitaire c'est à dire on a ce mismatch entre la morphologie et la fonction et donc on va commencer à analyser nos patients en fonction de ce que j'ai trouvé à l'EMG à l'électrophysiologie et de ce que je vois à l'échographie à l'IRM et je peux vous dire après est-ce que je suis dans l'axona je suis dans le démilisant et je peux orienter ma thérapeutique donc peut-être qu'après on va commencer à parler est-ce que vous retenez un mismatch ou pas est-ce que vous traitez ou pas donc ça a été un peu la proposition de Vandenberg des critères diagnostiques et je terminerai avec un clin d'oeil pour toute l'équipe de neurologie de Casablanca Merci beaucoup pour ce panorama de ce qui a été nouveau en matière de maladie neuromusculaire alors quand on parle de nouveauté je pense que la démence aussi n'est pas un reste et ça c'est l'affaire de Mouna de nous parler de l'équipe de Razi de nous parler de ce qui est de nouveau en matière de démence en 2018 c'est la parole aussi de remercier le comité d'organisation pour m'avoir invitée et pour l'accueil chaleureux qui nous ont réservé comme à leur habitude alors on m'a demandé de justement vous parler des nouveautés en matière de démence alors je sais qu'on va bientôt passer à table je vais alléger un petit peu parce qu'en 10 minutes comme l'ont dit mes prédécesseurs ça va être un peu difficile donc je vais vous raconter une histoire de neuf en moins de dix minutes j'espère et avant de commencer à vous raconter l'histoire je ne pouvais pas passer à côté de ça tomber bien parce que ça fait neuf ans déjà qu'il y a un papier qui pour moi était un papier et pour beaucoup d'entre nous un papier princeps en matière de démence et il nous a montré une nouvelle approche de la maladie d'Alzheimer c'est à dire qu'à partir de 2010 tout le monde a commencé à regarder ces maladies d'un autre oeil grâce notamment aux efforts de ce groupe-là on a même développé un nouveau lexique on a de nouveaux critères on reconnaît dans les différentes maladies des formes atypiques et atypiques et tout ça nous a plongé de plein pied dans l'ère des biomarqueurs donc maintenant quand on parle de pathologies neurocognitives on parle aussi de tout l'aspect continuum de certaines pathologies qui va aller des phases pré-prodromales à la phase pré-démentielle et à la démence donc si vous voulez bien je vais me concentrer un peu sur la maladie d'Alzheimer pour cette présentation et je vais vous demander de compter avec moi ce qu'il y a de neuf alors d'abord en matière de lexique lexique la première chose c'est que ce terme barbare a enfin disparu de notre lexique c'est vrai que ça date de 2013 c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et ça a été heureusement remplacé par un terme un peu long mais qui cadre tout à fait avec là où on veut aller avec les thérapeutiques c'est à dire que maintenant on va considérer les troubles neurocognitifs dans leur continuum soit à la phase pré-démentielle soit à la phase démentielle donc pour parler plus spécifiquement d'Alzheimer en deux ce qui s'est passé en 2018 et je pense que ça perturbait un peu beaucoup de monde c'est cette confusion qui s'est passée autour du fameux déremboursement des médicaments anti-Alzheimer alors je ne sais pas vous mais c'était la panique générale certainement en France mais aussi dans nos pays parce que et les malades et les médecins et les associations ne savaient plus quoi penser de cette décision de la haute autorité de santé qui est tombée en mai 2018 et qui stipulait qu'à partir du 1er août 2018 la HAS donnait un avis favorable de déremboursement des seuls médicaments anti-Alzheimer qu'on avait alors je vous rassure rapidement je ne suis pas une fan excessive non plus de ces médicaments mais quand même il faut rendre à César ce qui est à César et actuellement ces médicaments rendent quand même service donc je vais un petit peu vous expliquer en gros pourquoi c'est une histoire de gros sous parce que dans le mois qui a suivi en juin 2018 il y avait ces recommandations de la communauté anglophone c'est les fameux NICE Guidelines et qui continuaient à dire et à recommander la prescription des anticholinesterasiques la haute autorité de santé garde quand même dans ces recommandations la possibilité de mettre les anticholinesterasiques en fait ce qui s'est passé c'est que la confusion dans la tête des gens c'est c'est fait parce qu'on n'a pas compris ce que voulait dire déremboursé et non indiqué et ça garde de sa place certainement pas pour tous les patients parce qu'on va de plus en plus comme vous l'avez vu tout à l'heure au fil de ces nouveautés on va moins vers l'evidence-based médecine et plus vers la médecine personnalisée c'est à dire qu'il y a un lot de patients qui gagnent toujours à rester sous anticholinesterasique et ça c'est parce que en fait quand on refait revoit la littérature il y a des articles comme ça qui sont très importants et qui passent quasiment inaperçus pendant très longtemps et jusqu'à ce jour aussi en fait on vise l'amélioration cognitive chez les patients qui ont une maladie neurodégénérative en particulier une maladie d'Alzheimer et il y a eu ce papier que je vous conseille de revoir qui propose justement un nouveau modèle stratégique pour l'évaluation des traitements qui visent ces pathologies neurocognitives et en gros ce que ça vous dit c'est que maintenant le nouveau concept c'est pas amélioration cognitive mais c'est évolution de l'état de santé ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça englobe et la cognition et le comportement et l'incapacité fonctionnelle donc pour plus tard pour cette année et pour les années qui vont suivre surtout si on va suivre ce continuum on va pouvoir faire des essais cliniques et les évaluer correctement si on va intégrer justement ces trois paramètres et si on va rester braqué sur l'amélioration cognitive sur des tests cognitifs tels que le MMS-E on va pas beaucoup avancer dans les nouveaux médicaments alors on en est au 3 le 4 en fait fait la suite classique du 3 on est toujours dans les nouveaux concepts l'un des nouveaux concepts à l'ère des biomarqueurs c'est que les essais cliniques maintenant deviennent de plus en plus dépendants des résultats des biomarqueurs même si au jour d'aujourd'hui dans les inclusions dans les inclusions pour les essais cliniques de phase 3 on n'utilise pas beaucoup les biomarqueurs radiologiques on utilise de plus en plus les biomarqueurs biologiques c'est sûr mais les biomarqueurs radiologiques de moins en moins alors cette étude je l'ai sélectionnée pourquoi parce que déjà moi j'avais pas beaucoup vu de papiers qui parlaient de secondary prevention of Alzheimer's disease généralement on est là et on est dans cette phase de traitement curatif entre guillemets espoir et traitement symptomatique or là c'est la phase qui est ciblée par les nouveaux essais cliniques et c'est la phase justement de prévention secondaire alors ce que nous dit en gros cet article c'est que on a changé changes in mind et on continuait on continue dans cette disposition dans cette présentation on a changé le lexique on a changé la manière de voir les choses et on a changé aussi la stratégie dans les essais cliniques c'est à dire que en matière d'inclusion on va aller plus vers des essais cliniques qui vont mieux sélectionner les patients en particulier en utilisant les biomarqueurs radiologiques à ce stade là et on sait que le PET n'est pas bon pour la stadification de la maladie donc c'est pas bon pour le suivi évolutif pour le suivi évolutif il y a un autre biomarqueur radiologique qui est l'IRM multimodal et particulièrement volumétrique qui va permettre de suivre justement sur un plan infraclinique l'amélioration ou la non amélioration ou l'efficacité ou la non efficacité des traitements proposés donc derrière on est toujours dans la zone prédémentielle il y a on va vers la médecine personnalisée et on se demande de plus en plus dans les essais cliniques quel type de patients on va inclure sur la base des critères cliniques des critères radiologiques mais aussi des critères génétiques alors j'ai voulu vous mettre la liste des nouveautés génétiques mais je sais que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose j'ai choisi de vous expliquer un peu ce qui se passe il y a en moyenne un papier tous les mois qui sort sur une nouvelle localisation ou une nouvelle cible ou une nouvelle zone à chercher en matière de génétique de la maladie d'Alzheimer ce qui se passe c'est que de l'ère des biomarqueurs il faut intégrer l'ère des big data maintenant les équipes monocentriques seules ne peuvent plus rien faire on est en train de pouler le maximum de données et d'ailleurs il y a des gros efforts justement pour les projets communs par exemple de sequencing dans la maladie d'Alzheimer à travers ça et le clin d'oeil je fais aussi un clin d'oeil comme mon ami pour vous montrer ce papier on a travaillé seul en monocentrique sur un gène qui était très à la mode les trois dernières années et on essayait de le rechercher dans notre population parce qu'il y avait des publications caucasiennes entre guillemets qui stipulaient que ce gène était un gène important dans la population caucasienne et en fait les résultats étaient négatifs dans notre population c'est pas du tout un gène important dans la population tunisienne et on pense que par rapport à notre population maghrubine on pourrait tout à fait transposer ces résultats à condition de pouler nos populations donc vous avez bien compté on est au 6 et je pense que vous attendiez ce 6 et ce 6 c'est quoi de 9 en matière de traitement alors il y a cet article qui a fait tout le travail un peu pour moi et qui a résumé un petit peu ce qui se passe en 2018 et qui va et je vais vous montrer les résultats et rapidement vous les commenter parce que en gros ce qu'il y a dans le pipe en 2018 est supérieur à ce qu'il y avait en 2017 et la deuxième chose c'est que tout ce que je vous avais dit tout à l'heure est intégré à ce niveau là c'est à dire qu'on regarde plus les phases prédémentielles c'est à dire qu'on va inclure beaucoup plus les biomarqueurs dans l'inclusion des patients et qu'on va regarder la maladie dans ces différentes phases c'est à dire qu'il va y avoir essentiellement bien sûr le gros chapitre des six modéfunts et des thérapistes mais il y a aussi de plus en plus d'essais thérapeutiques en termes de traitement symptomatique donc sur les 112 agents ou molécules qui ont été listées par cet article il y a 35 essais de phase 3 qui concernent 26 agents et plus de la moitié concernent les décises modéfunts et etc alors vous connaissez tous la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer il faut deux pour danser le tango donc il y en a qui visaient taux il y en a qui visaient à bêta il y a de plus en plus de petits cercles bleus qui se rapprochent des phases 3 vous voyez qu'en phase 3 c'est plutôt les essais cliniques qui vissaient à bêta ils ne sont pas tout à fait concluants je finis très rapidement c'est juste pour vous dire que ce qui est apparu maintenant c'est les thérapies combinées les esquissiblées amyloïdes et taux et je conclue puisque six c'est un peu l'inverse de neuf donc en 2010 le principe de la nouvelle approche de la maladie d'Alzheimer nous a amené neuf ans plus tard vers une nouvelle philosophie du suivi thérapeutique de l'ère des biomarqueurs c'est ajouté l'ère du big data alors très probablement dans neuf ans peut-être Obama avait dit en 2025 on aura un traitement curatif de la maladie d'Alzheimer sauf que lui est parti lui est arrivé et je pense que neuf c'est un bon chiffre pour l'Alzheimer peut-être qu'en 2028 on aura un traitement curatif je tenais à vous remercier et vous souhaitez une très belle nouvelle année 2019 merci beaucoup Mouna et encore un peu de patience nous avons les maladies inflammatoires du système nerveux avec chez cours d'Algérie avant de passer la parole au professeur Loisani pour conclure cette séance merci d'être resté je clôture I'm the least and last but not the least I hope donc je vais vous parler aujourd'hui des pathologies inflammatoires particulièrement de la scélérose en plaques mais vous verrez qu'on va parler de toutes les pathologies d'une façon mais sous un angle particulier celui du microbiote donc juste un clin d'oeil comme disait celui qui m'a précédé il se trouve que les prokaryotes sont là depuis 4 milliards d'années entre autres donc les bactéries alors que l'homo sapiens n'est là que depuis 100 000 ans donc j'imagine s'il y a un intrus c'est pas les bactéries c'est nous donc il se trouve qu'au courant de l'évolution l'humain et les bactéries sont indissociables évidemment et l'un ne peut pas vivre sans l'autre d'ailleurs on est dans une depuis 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 des lures il y a une co-évolution et les bactéries sont en symbiose mutualiste donc on est dans un mutualisme pas du tout un commensalisme comme on l'avait pensé et encore moins du parasitisme et il se trouve que Sansanotti Philippe Sansanotti qui parlait j'ai adoré parce qu'il dit que l'humain comment il le considère que c'est un super organisme qui est fait de 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 l'humain donc nos cellules propres et puis les cellules et puis les bactéries de ces flores l'un plus l'autre qui fait l'humain et donc il a été jusqu'à dire de l'institut Pasteur à dire que le génome le génome finalement c'est notre génome et le génome de nos de nos de nos flores comme disait madame Slassy tout à l'heure il faudrait qu'on s'occupe de notre microbiome et puis après donc finalement c'est un véritable organe qui pèse 1 à 2 kilos n'est-ce pas et sur le plan métabolique il est égal au métabolisme du foie dire son importance réelle et la biodiversité c'est la biodiversité de l'immensément grand dans l'immensément petit donc son rôle dans la bonne santé pour le médecin de la bonne santé il est évident on ne le discute plus dans la pathologie on discute de plus en plus et maintenant il est incriminé dans toutes les pathologies qu'on va voir donc tout ça mais on ne va parler que de la sclérose en plaques et des pathologies auto-immunes en particulier un mot sur le cerveau et le microbiome qui sont en relation étroite l'un avec l'autre et maintenant c'est l'idée le concept de gut-brain concept et ça va dans les deux sens on ne pensait que c'était que les afférences qui ne constituent que 20% en réalité 80% c'est plutôt des afférences l'équilibre je ne vais pas en parler parce que ça nous prendrait beaucoup de temps sauf qu'il faut savoir que finalement on ne vit pas sans notre microbiote et que chez les souris axéniques donc germ-free le cerveau ne se développe pas du tout correctement tant sur le plan fonctionnel que sur le plan physique que particulièrement le plunning ça veut dire l'élagage ça ne fonctionne pas donc l'immunité c'est important c'est un fait irrémédiable il aide au développement à la maturation et le fonctionnement du système nerveux et puis dans la scélérose en plac en particulier on sait que finalement l'humain quand on est malade en réalité soit qu'on a une anomalie génétique soit que c'est notre environnement soit que c'est l'association des deux maintenant la prédominance de l'un ou de l'autre en fonction des pathologies donc on a les facteurs génétiques qui sont incriminés on les connaît et il y en a beaucoup et puis les facteurs environnementaux et vous allez voir que finalement la quasi-totalité des facteurs environnementaux ils sont en rapport avec le microbiote qu'ils soient causes ou conséquences donc on ne peut pas y échapper regardez maintenant la complexité c'est essentiellement le concept de gut-brain access qui passe par la surénale et désormais on connaît toutes les bactéries qu'elles soient bonnes comme on les appelle les healthy ou les mauvaises ça veut dire celles qui sont plutôt pro-inflammatoires ou celles qui sont anti-inflammatoires et il faut comprendre que c'est l'équilibre des deux et les deux sont nécessaires le mal est nécessaire il est obligatoire donc finalement à la différence d'autres pathologies comme dans la polyarthromatoïde par exemple ou les maladies intestinales inflammatoires le Crohn et le RCUH là on n'a pas d'anomalie de la diversité ça veut dire qu'on a tous nos philums ils sont là le problème il est plutôt au niveau de l'enrichissement ou de la déploitation de certains groupes taxonomiques n'est-ce pas et puis là je ne voulais pas j'avais préparé je crois 6 ou 10 plaques pour les détailler finalement je n'aurai pas le temps donc juste pour comprendre qu'il y a dans une pathologie comme la sclérose en plaques ceux qui sont élevés et qui sont mauvais ils ne devraient pas être là et ceux qui sont bons et qui sont le nombre est amené donc mais au total on voit que ce qui est réduit dans la sclérose en plaques c'est les fécales les bactériaux les bactéries d'acées et les prévotées là qui sont des bactériaux d'aide sur le plan thérapeutique c'est important mais on ne va pas on ne va pas en parler parce que je voudrais parler de ce qui est nouveau justement on ne va parler que de quelques-uns les probiotiques maintenant c'est confirmé les bifidobactériaux et l'actobacillus ils imprèvent le comportement l'anxiété et la dépression dans un tas d'articles et puis encore ce qui est plus récent c'est les health-killed bactéries ce n'est pas la bactérie en elle-même telle qu'on la connaît ce qu'on retrouve dans les dans les dans les les pré et les pro comment on appelle ça déjà biote les microbes donc il y a les heat-shot protéines et les heat-killed bactéries telles que le pédico-coccus et là ils réduisent significativement dans le mode la sévérité essentiellement motrice chez les chez les souris voilà ça veut dire le modèle expérimental de la scélérose en plaques la transplantation fécale dans un tas de pathologies elle est indiquée et puis c'est immense j'aurais aimé en discuter pendant une heure sauf qu'on ne va parler que de la scélérose en plaques et ça ça améliore le le fonctionnement moteur celle-là elle est ancienne mais j'ai insisté à la mettre c'est les travaux de elle est ancienne en 2011 mais c'est des résultats spectaculaires ça veut dire qu'il a pris le nombre est petit bien sûr il faudrait l'étaler il a pris trois patients qui étaient en chaise roulante et qui avaient des signes digestifs après transplantation fécale les signes digestifs disparaissent les malades qui étaient en chaise roulante remarchent normalement et ceux qui avaient qui avaient des sondes à demeure ne les ont plus parce que ça s'est amélioré et le follow-up le suivi jusqu'à 15 ans jusqu'à 15 ans pour au moins l'un des patients no evidence of activity disease c'est extraordinaire si on pouvait l'élargir et prendre en compte une grande cohorte une autre étude de 2018 aussi après c'est une patiente qui avait des troubles digestifs bien évidemment elle faisait une cèpe poussée rémission elle était sous acétate de glatir amère et puis elle passait à la progression progressivement et dès qu'on a parce qu'elle avait des troubles digestifs on a proposé de la mettre sous transplantation fécale et bien depuis le DSS s'est stabilisé alors qu'il augmentait progressivement au total je vous ai dit on tombe malade lorsqu'on est prédisposé génétiquement ou par le biais des facteurs environnementaux ou les deux en même temps ce qui est central parce qu'au fond l'environnement c'est quoi l'être humain c'est sa conscience et il a un corps la limite de ce corps les frontières c'est la peau n'est-ce pas c'est toutes les ouvertures urogénitales et essentiellement le tractus digestif et Dieu sait qu'est-ce qu'on ingère au niveau du tube digestif allant du diète donc de l'alimentation qui nous permet de vivre jusqu'aux bactéries passant par les toxines etc. et donc le corps de la pathologie c'est le good disease tout ce qui influe autour ça va donner un état pro-inflammatoire à tempérer parce que selon l'américain c'est vrai c'est bien beau on l'a confirmé mais est-ce une cause ou une conséquence c'est ce qu'il faut savoir Friedman va dans le même sens et puis Friedman revient il dit oui c'est vrai mais il faut tempérer aussi alors la toute dernière maintenant qui a fait le buzz ces derniers temps depuis le mois d'octobre c'est l'équipe zurécoise qui ont été j'allais dire intelligents ils ont pris une technique nouvelle qui consiste parce qu'ils se sont dit qu'est-ce qui se passe si on a des auto-antigènes contre quoi la clé est de trouver le peptide qui est l'antigène c'est le cas alors ils ont utilisé une technique particulière qui est du décapeptide positional scan library qui consiste à créer des peptides parce qu'au fond les protéines c'est un polypeptide donc on prend en fonction des positions un peptide qu'on change à chaque fois et qu'on combine avec toutes les autres possibilités ça fait un mélange ça fait 200 mélanges de fragments qui contiennent chacun tenez-vous bien 300 milliards 300 milliards de variantes et on essaie tout ça dans des lymphocytes T qu'on retire des malades CEP ou CIS ça veut dire qu'ils sont déjà activés par un antigène et on les soumet à ces lymphocytes et on voit la force de réponse la force d'activité de ces lymphocytes et bien on découvre que finalement à la surprise générale qu'il s'agit d'une protéine banale qui se retrouve partout dans le corps mais qui se retrouve essentiellement aussi et c'est le point de départ au niveau des airs commensia et des prévotelles qui sont des bactériodes au niveau intestinal donc le primum movens il est ici on crée donc il y a une réponse immunitaire une activation lymphocytaire qui va migrer traverser la barrière rémato-encéphalique et donner la lésion de la plaque le problème après c'était celui qui a et voilà encore une autre nouveauté superbe c'est que non seulement ils découvrent ça mais ils prennent ces fragments qui collent sur la surface des hématies et ils les redonnent aux patients ils les réintroduisent chez les patients et ça fait une façon une désensibilisation ce n'est pas un vaccin qu'ils ont envie de faire mais une désensibilisation à la façon des injections qu'on désensibilise pour les allergies si ça réussit si là au corps c'est plus grand c'est extraordinaire ça résoudrait le problème et de l'asclorose en plaques et de toutes les maladies auto-humudes bien évidemment à tempérer dit l'américain c'est bien beau sauf que ils ont essayé les uriquois ils l'ont utilisé chez un clone de lymphocytes et il y en a 50 autour d'une plaque et il va falloir s'atteler à le faire chez les autres 50 voilà si ça réussit c'est extraordinaire et en plus il finit pour dire aussi cet effet il faut le comparer avec des avec des sujets normaux n'est-ce pas et voir est-ce qu'il est prévalent dans l'asclorose en plaques ou qu'on puisse qu'on puisse se trouver aussi dans d'autres pathologies neurologiques et je finis je suis dans les temps magnifique voilà merci monsieur Charport je crois votre communication je crois annonce toutes les perspectives dans l'avenir parce que effectivement le fait de s'intéresser aux microbiotes ça touche beaucoup de maladies et finalement on se pose la question est-ce que finalement c'est pas tout simplement notre flotte intestinale qui est malade voilà nous arrivons au terme je crois de cette séance je tiens à remercier tous les communicants et également toute l'assistance pour son attention et son intérêt maintenant j'appelle les organisateurs du congrès merci merci donc je vais appeler les présidents des différentes sociétés maghrébines de se joindre à moi c'est ça déblouise monsieur Diagana monsieur donc merci à vous donc juste avant de démarrer cette clôture je vais demander parce qu'il y a quelque chose qui manque c'est les résultats des deux quiz d'hier et d'avant-hier il y a beaucoup de gens qui le réclament donc vous allez avoir une minute par cas Hicham va vous donner les résultats il a eu beaucoup de réponses rapidement donc le premier quiz c'était une patiente de 49 ans hyper tendue il fallait insister diabétique au stade d'insubstance rénale chronique donc il avait présenté des troubles de la conscience avec une akinésie majeure à l'examen et l'imagerie c'était ça donc il y avait peu d'éléments cliniques parce que l'imagerie posait le diagnostic alors le diagnostic c'était une encéphalopathie à la metformine donc le glucophage alors pourquoi je vais vous dire pourquoi alors il fallait bien sûr voir diabétique insubstance rénale chronique pour essayer de déduire d'autant plus que l'imagerie montre cet aspect d'hypersignale bilatérale avec surtout ces hyper-signales très francs sous forme de fourche qu'on appelle d'ailleurs de l'antiforme foxine donc c'est pathognomonique d'une intoxication d'une encéphalopathie au glucophage il faut savoir que la metformine est contraindiquée aux cadastres rénales chroniques et cette patiente l'avait prise sans l'avouer devant une glycémie qui restait élevée donc c'était l'image qui a permis de retourner au diagnostic alors deuxième cas là aussi vous avez eu peu d'éléments cliniques parce que la vidéo était très démonstrative par rapport à cette crise que va faire la patiente ici brachiofaciale donc si on associe cela avec l'aspect d'encéphalite limbique une hyponatrémie donc c'est typique d'un aspect d'une encéphalite anti-LG1 il y a une sous-type on peut dire comme ça d'anti-VGKC alors je vous rappelle que ces crises qu'on appelle les crises fasciobrachiales dystoniques les anti-LG1 commencent à 70% des cas par ces crises où les patients disent on a eu j'ai des tiques au niveau de la face et du membre supérieur c'est tellement bref qu'il passe inaperçu donc il faut l'évoquer fortement surtout c'est une encéphalite limbique surtout le sujet âgé et généralement la triade ça se complète l'éponatrémie 65% des cas l'amélioration souvent les patients gardent quelques séquelles voilà je vous remercie merci beaucoup Hicham donc voilà la journée se termine j'espère que en tout cas nous nous avons perçu qu'il y avait beaucoup d'assistance jusqu'à aujourd'hui et le AN Day a été un succès ça m'a fait plaisir d'écouter Amina dire que dans son service ils se sont réunis en salle de staff pour assister aussi donc il faudra les ajouter au nombre de gens qui ont profité de l'EAN donc nous sommes satisfaits de la manière dont s'est déroulé ce congrès et bien sûr le live streaming c'est à dire le direct je vous tiens au courant aussi que pour le site qui est marqué en bas ici dans les différentes affiches vous allez retrouver toutes les conférences et tous les ateliers monsieur Zerini ne t'inquiète pas et donc je vais appeler les membres du jury des posters des communications affichées pour vous donner les résultats du meilleur poster on a choisi deux communications affichées par pays allez-y les membres du jury s'il vous plaît Mouna Meryem Naima Nisrine Simzahm donc pour annoncer les résultats des communications affichées venez vous joindre à moi bravo pour le travail accompli ils ont eu à voir entièrement 223 posters il faut les féliciter et ils ont fait un travail vraiment rigoureux qui veut prendre la parole pour annoncer les résultats monsieur Zaham oui c'est quoi c'est donc le premier prix donc il est revenu pour le Tunisie Ben Mahmoud pour l'évaluation psychiatrique par par Brise voilà Ben Mahmoud un prix oui par évaluation psychiatrique par Brise voilà félicitations félicitations en lui tenez votre attestation alors le deuxième poster qui a été primé est celui de l'équipe de CASA NS Benis intitulé validité reproductibilité des échelles de sévérité de migraine MDAH traduite en arabe dialectal marocain donc j'appelle NS Benis bravo merci bravo merci bravo donc un autre poster de la Mauritanie donc aspect épidémiologique diagnostique éthiologique et pronostique des thromboses veineuses cérébrales donc docteur Diop de l'équipe du professeur Diagana le prochain poster c'est à propos des crises épileptiques tardives post-AVC à propos d'une série de 52 cas c'est à l'équipe de Konstantin Kehina Brihmetz bravo le prochain poster c'est la prévalence et caractéristiques démographiques des syndromes parkinsoniens atypiques cohort tunisienne de 330 cas Amira Nasri et le dernier poster primé c'est le poster transformation hémorragique avant-dernier pardon transformation hémorragique post-thrombolise d'un infarctus cérébral Sarah Radiouri Fès Maroc à l'hémorragique à l'hémorragique à l'hémorragique et puis le dernier poster qui sera primé c'est celui de docteur Mati d'Algérie pour son poster intitulé forme familiale de SLA étant donné qu'elle est absente j'appelle sa collaboratrice docteur Mahmoudi pour recevoir son prix à l'hémorragique à l'hémorragique donc un dernier mot par rapport à ce jury de poster c'était très difficile de trancher de départager les posters on avait vraiment la bonne surprise de travaux très intéressants bravo pour tout le monde donc c'est vrai qu'on était obligés de choisir mais il y avait énormément de travaux intéressants donc on vous encourage à toujours travailler et à donc et au prochain congrès maghrébin merci donc là je vais appeler le jury de la décommunication orale donc il y avait docteur Fraj est-ce qu'il est encore parmi nous et Wafa Ergregi parti donc on va voilà tu étais avec eux très bien quand tu as travaillé deux fois bravo alors le le prix de la meilleure communication orale a été décerné à monsieur à mademoiselle Manel Benhlima et collaborateur de Tunisie pour sa communication intitulée facteur prédictif de pharmacoresistance cohorte hospitalière de patients épileptiques adultes bravo donc là pour la clôture je vais donner la parole aux différents présidents de société professeur Meri alors à la fin de ce congrès j'espère que le continu scientifique il était j'avoue qu'il était très intéressant d'un bon niveau scientifique et que tout le monde a bénéficié de ce continu scientifique je remercie tous nos collègues marocains qui ont vécu à la bonne organisation pour leur accueil chaleureux et je vous donne rendez-vous j'espère l'année prochaine en Tunisie pour le 13ème congrès maghrébin de neurologie merci beaucoup ça vient de fête ça vient de fête je réitère je réitère mes vifs remerciements à toi et à tout le comité d'organisation pour ce 12ème congrès maghrébin j'ai beaucoup de choses à dire mais je vais résumer en quelques mots j'étais agréablement surpris par la qualité des présentations de nos jeunes neurologues ça a été vraiment ma surprise et donc je suis ravi d'être toujours là avec mes amis marocains et à tes comme ça ah c'est joli merci 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 et et surtout avec un espoir au terme de ce congrès je dois dire que vraiment cette conviction est aujourd'hui encore plus forte c'est que la coopération et l'échange scientifique entre le maghreb est vraiment une réalité et tout ce que nous pouvons souhaiter c'est que cela puisse durer et se renforcer je voulais vous remercier pour toute l'attention dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée jusqu'à maintenant et vous dire inshallah au prochain congrès et que nous sommes ensemble comme on dit nous voulons aussi également remercier les secrétaires généraux des sociétés algériennes et tunisiennes pour l'aide qu'ils nous ont fournies pour la préparation de ce congrès et j'appelle docteur Asmaïn Daoudi Hicham me dit que le plus beau c'est pour toi et tu le mérites merci beaucoup donc le dernier mot c'est vive la fédération maghrébine de neurologie et rendez-vous en Tunisie pour le 13ème congrès maghrébin de neurologie et merci beaucoup alors j'appelle les différents bureaux pour une photo de groupe les bureaux des sociétés algériennes et tunisiennes s'il vous plaît pour le départ pour la sortie ça sera à 15h 15h le départ à la réception pour la sortie vers la Médina Hicham